Arrêter d'avoir des idées et de se dire tout le temps, cette idée je l'avais eue, non il faut les faire. Le patron d'Auchan, le patron des supermarchés, etc. Et puis ils m'envoient tous pètre en me disant non ça marchera pas. Puis tu te rends compte en fait qu'on a passé en 3, 4 ou 5 mois les 4, 5 grands steps de notre business plan à 5 ans. Dans les meilleures startups qu'on a créées, ce pattern, il existe. J'ai l'impression que ceux qui ont crevé la fin à un moment, ils sont quand même meilleurs que les autres. Si tu veux c'est l'éternel débat entre la valorisation du capital financier et du capital travail. Et c'est un truc qui travaille dans le temps, qui peut évoluer. Les passionnés auront vécu, les raisonnables auront duré. Et on n'est pas là pour durer en fait. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Alors on est parti, je suis chez Cosa Vostra, dans un enregistrement non confiné, autant que possible. On s'estime presque chanceux quand ça arrive. avec Martin Tout-le-Monde. Salut Martin ! Salut ! Tu es le fondateur, cofondateur de Sparkling Partners et auparavant de Chrono Drive. Écoute, je suis assez content de t'avoir parce qu'on en parlait un peu. Tu es assez peu visible et donc du coup, tu n'as pas trop facilité ma tâche dans mes recherches. En plus, on parle d'univers et c'est probablement un peu le fond du sujet, notamment dans ta première vie d'entrepreneur, du drive qui m'est également assez peu familier puisque... Puisque tu es parisien. Voilà, exactement, depuis bien longtemps maintenant, d'adoption, mais fier parisien. Et du coup, en effet, le drive, c'est quelque chose... Bon, comme pas que les parisiens d'ailleurs, même, j'imagine, tous les habitants de grandes métropoles ou de grandes villes. J'utilise assez peu ma voiture, à part pour sortir de Paris en gros. Donc du coup, en effet, le drive m'est assez étranger, mais c'est quelque chose que tu avais, je crois, identifié justement. Avant de rentrer dans tout ça et parler aussi de Sparkling Partner, ton start-up studio, je te propose de te présenter. Oui, je m'appelle Martin Tout-le-Monde, j'ai 50 ans, j'ai 4 enfants. J'ai eu une carrière d'entrepreneur assez diverse parce que j'ai, comme tu disais, j'étais à l'origine du drive alimentaire qui était une certaine révolution dans tout l'univers GMS et encore plus depuis quelques mois. Et puis j'ai ensuite créé Sparkling, qui est un start-up studio qui représente une vingtaine de start-up que nous avons créées avec mes associés depuis 5-6 ans. Oui, j'ai vu que c'était assez prolifique. Oui, oui. Alors, on va en parler de tout ça. Toi, tu es un produit de la grande distribution, en fait, un peu à l'origine, non ? Alors, pas vraiment. Je suis un homme du Nord. Donc, il y a un homme du Nord, forcément, la grande distribution n'est pas loin. Ma famille était plus dans le... Du côté paternel, c'était les trois Suisses. D'accord. Tu vois, ça a été le rebond du textile, de l'année tricotée vers un nouveau canal de distribution qui était la VPC. Donc, j'ai vécu ça de près quand j'étais petit. Donc, là, toi, tu es de la famille Mulier ? Non, non, pas du tout. D'accord, parce que tu parles de laine à tricoter. Donc, moi, ça ne me fait pas penser à Fildar et à tout ça. Donc, vous étiez tous dans la laine à tricoter, en fait. Les grandes familles du Nord, il n'y a pas que les Muliers. Oui, ben oui. Et évidemment, oui, c'était un univers très textile. D'accord. Et du côté maternel, c'était brasserie. Une brasserie qui a été revendue à Stella Artois, donc à Inbev, je pense, dans les années 80. Et donc, c'était une grande brasserie. Donc, il y avait ce côté brassicole important dans le Nord aussi. C'est une région qui m'impressionne pas mal, je dois dire, parce que moi qui ai grandi en Normandie, tu vois, j'ai grandi à Cherbourg. Et tout le monde me dit, ah oui, dans le Nord. Je dis, non, non, pas du tout, en fait. Tu vois, Cherbourg, beaucoup de gens voient ça. Dieppe, Cherbourg, même combat, en fait, tu vois, c'est à peu près pareil. Bon, il doit y avoir quatre heures de route entre les deux. Tu vois, t'es pas tout prêt. Alors, la Basse-Normandie, pour le coup, tu vois, région agricole, Arsenal, EPR, des choses comme ça. Mais pas du tout une région d'entrepreneurs. Et la Bretagne peut être un peu plus, tu vois. T'as des coins comme ça. Mais alors, le Nord, t'as vraiment un truc assez dingue. Donc, tu parles, en effet, de brasseurs, de fils. Ils vont parler de Troyes aussi, ici, avec Thierry Gillier. Comment, je ne sais pas, comment on l'explique ? Je pense que t'as toute cette histoire du textile, le rebond du textile vers la distribution. Et aujourd'hui, ce rebond de la distribution vers l'innovation. Il y a vraiment cette influence très forte. quand tu sors des écoles, t'as plein de potes qui entreprennent. Donc, t'as forcément cette émulation. Il y a, je pense, une forte abnégation dans le travail, dans la réalisation, dans l'exécution. Et un écosystème qui se nourrit. Tu vois, un truc comme, je ne sais pas si tu connais Euratechnologie. Euratechnologie, c'est la station F qui, l'équivalent de la station F, mais qui est née 5-6 ans avant à Lille. C'est un écosystème qui est génial. Il y a 250 startups là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et cet esprit entrepreneurial, il est partout. Et il y a un esprit, enfin, il y a des, tu vas me dire si je me trompe, mais comme, c'est peut-être des clichés, mais je pense que souvent, ils sont là, ils existent chez, on va parler des protestants, on va parler des juifs, on va parler des... Mais dans le Nord, il y a un esprit très, aussi, ancré dans certaines valeurs. Totalement. Pas forcément hyper show-off, pas forcément hyper... Alors, pour vivre heureux, ils vont cacher. C'est ce qu'on entend régulièrement. Et puis, il y a surtout cet esprit de... Social-démocrate, je dirais ça comme ça, mais tu entreprends pas seulement... Bon, tu entreprends pour un accomplissement personnel, évidemment, mais tu entreprends aussi parce que tu penses que créer de l'emploi, c'est quelque chose de pas complètement idiot dans les quelques secondes qu'on a sur Terre. Et tout le monde est assez engagé là-dedans, dans cette idée de participer à l'économie locale et de développer la région. Ça, c'est un truc qui me parle, moi, énormément. Et il y a un côté, tu vois, un peu clanique, que j'aime bien, moi, d'origine méditerranéenne aussi. Tu vois, mes parents sont en Corse, ma famille vient de là-bas et j'aime bien cette idée de monter tous ensemble. Et je crois aussi que ça fait un peu partie des... Sans être, j'ai l'impression, très exclusif. Je crois pas que... J'ai jamais senti des familles... Enfin, tu vois, ce qu'on peut voir dans d'autres potentiels... On va dire, je sais pas si je vais dire ethnie, religion ou d'autres endroits. On cherche pas à te dire si tu viens du Nord, t'es favorisé nécessairement. Je crois pas. Pas du tout. Pas du tout, c'est très ouvert. Et surtout, on a cette proximité de Paris qui... On est... Tu vois, moi, je passe mon temps à commuter entre Paris et Lille. Ça ne fait aucune différence. Je mets moins de temps pour venir de Lille que toi pour aller ici, les Moulineaux. Donc, on a cette ouverture avec Paris, avec Bruxelles. Avec Londres. Avec Londres, qui rend tout ça très ouvert. Et en effet, plutôt des gens sympas et ouverts. Tu sais, tu connais l'adage. Quand on vient à Lille, on dit, on pleure deux fois. On pleure la première fois quand on doit arriver. Et la deuxième fois quand on doit repartir. Bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Pourtant, toi, t'as fait tes études à Angers. T'as dû partir un peu un moment, c'est ça, en fait ? Ouais, en fait, j'étais... Je voulais pas faire de prépa, donc j'étais un peu feignant. Et j'avais surtout très, très envie de... J'étais assez pressé de vivre rapidement. Et j'ai eu l'occasion à 17 ans de partir à l'ESCA. Très belle école. Ouais, qui est une école très sympa, qui est une post-bac. Dans une ambiance aussi très sympa, parce qu'Angers, c'est une petite ville, donc assez colonisée, avec une vie étudiante très forte. Et c'était génial. Pas beaucoup travaillé, mais c'était très, très sympa. Et puis un esprit assez entrepreneurial. Et je revois pas mal d'ESCA aujourd'hui, dans mes recrutements, etc. Et je trouve qu'il y a toujours cette fibre de gens un peu différents, des fortes personnalités, et très, très tournés vers l'entrepreneuriat. Je sais pas à quel point on mesure ou non dans ces écoles qu'on bosse, tu vois. Tu dis qu'on n'a pas foutu grand-chose, mais je pense que quand même, en fait. C'est juste qu'il y a une ambiance qui est là. Alors toi, t'avais peut-être la chance... Moi, je suis arrivé en école de commerce l'année où ils ont décidé de, tu vois, de se concentrer sur les week-ends d'intégration. Donc, il y avait des photographes en face de l'école qui voulaient shooter les bizutages, etc. Donc, du coup, moi, j'ai pas vécu ça. J'aurais bien aimé le vivre, puis pouvoir le faire endurer, tu vois, aux gens de la promo d'après, mais j'ai pas eu cette chance. Moi, j'ai eu un certain plaisir à le faire. Ça existe encore, mais on a le même âge, non ? J'ai quelques années de moins, quand même. 7-8 ans de moins, ouais. 7-8 ans de moins. Ouais, moi, je suis arrivé dans mon école de commerce en 97. Et cette année-là, c'était vraiment l'année où le bizutage était... Voilà, c'était la fin du bizutage, en gros. Et les années d'avant, c'était quand même assez sérieux, les bizutages. Ouais, c'était très sérieux. C'était très sérieux et très intégratif. Forcément, tu te retrouvais... Tu débarques quand même dans une ville, t'as 17 ans. Et un mois après, t'as déjà plein de potes et une ambiance très riche. Vraiment, vraiment sympa, quoi. Ce qui... Ouais, on va passer pour des vieux cons, franchement. Surtout moi, maintenant. Je sais que t'es 10 ans de plus que toi. 9, exactement, pour être sympa, tu vois. Et... Non, c'est vrai que c'est... À la fois, j'imagine que ça devait exclure certaines personnes, probablement. Ce qui était peut-être le côté difficile, j'en sais rien. Mais je voyais plutôt l'autre côté du verre, moi. Ouais, c'était assez rare. Ça restait très gentil, très bon enfant. Et donc, après, bon duel, c'est ça ? Donc, c'est pour ça que moi, j'étais sur l'agroalimentaire. Et voilà. Donc, après, si tu viens de la brasserie, t'es pas très loin non plus. Mais en effet... Toi, t'as baigné juste avant de venir sur l'esca et tout ça. Donc, dans une famille d'entrepreneurs ? Oui, alors, mon... Oui, oui, famille d'entrepreneurs, oncles, tantes, grands-parents, etc. Qui ont lancé eux-mêmes des business ? Oui, qui ont lancé des business, voilà. Et mon père a travaillé dans la boîte familiale assez longtemps, qui était les Trois Suisses. Quand la famille a vendu... Voilà, je reviens aux valeurs. Il ne supportait pas l'idée d'avoir du capital qui ne soit pas mis à profit de l'économie. Et donc, il a créé une chaîne de magasins de meubles. Alors, ça n'a pas très bien marché à la fin, parce que mon père était un très bon créatif et marketeux, mais probablement pas très bon gestionnaire. Et il faisait sans doute trop confiance aux gens. Voilà, donc j'ai eu tout de suite cette envie. Et puis, au-delà de l'exemple de la famille, moi, c'était mon schéma de vie, mon schéma de liberté. J'ai fait Montessori, tu vois. Donc, Montessori, tu... T'es forcément un peu différent quand tu sors de là. Tu peux m'expliquer ? Enfin, je sais ce que c'est Montessori, mais déjà, tu l'as fait quand même un peu avant l'heure. Oui. Comment tu le vis de l'intérieur ? C'est une des toutes premières écoles à Roubaix, qui est une des premières écoles Montessori en France. Et c'est quand même le pied absolu quand t'es curieux. et c'est que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu apprends plein de choses. T'as pas de cours magistraux. C'est vraiment une école d'autonomie qui est hyper intéressante. Alors, malheureusement, ça s'arrête en sixième. Donc, après, j'ai dû intégrer la boîte à bac du coin qui s'appelle le Collège de Marques, dont sortent tous les bourgeois du Nord. C'est un peu la banlieue chic de l'île. D'accord. C'était compliqué. Je m'embêtais. Donc, j'étais invité à partir à un moment. Et puis là, j'ai fini dans le public. J'ai eu mon bac. Voilà. J'étais invité à partir. J'étais plus viré, donc. Oui. Moi, j'avais des très bons résultats. Je ne travaillais pas beaucoup, mais je n'étais pas très sage, on va dire. D'accord. Et c'est lié à Montessori ? Oui. Moi, je pense que je vais m'embêter. Je vais m'embêter. C'est les cours et c'est rester. J'ai du mal à rester trois ans en réunion, à être dans un colloque ou dans un truc comme ça. Moi, j'ai besoin de trucs qui changent et faire à peu près ce que je veux quand je veux. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être flippant. Moi, j'ai plutôt une vision assez bienveillante et en effet sympathique pour ce type d'éducation. Mais tu te projettes, si tu mets tes enfants là-dedans pour qu'après, ils débarquent au collège en mode sauvage. C'est comme ça que je te perçois. Excuse-moi. Non, mais... Tu te dis, je ne sais pas, quoi, en fait. Non, moi, je remarque que beaucoup de gens qui ont fait Montessori, il y a quand même beaucoup, beaucoup de créativité qui se dégâtent derrière. Autonomie et créativité. Donc, non, non, moi, je recommande à fond. Tes quatre enfants sont passés par là-dedans. Alors, malheureusement, non, parce que j'étais à l'étranger. Et puis après, quand on est rentré à l'île, ils ont fait le collège de marque aussi. Ils ne se sont pas fait virer. Ils ne se sont pas fait virer, non, non. Mais je regrette, je regrette. Mais après, dans ma façon de les éduquer, etc., je pense qu'il y a eu beaucoup d'autonomie aussi. Pour moi, c'est un principe très important. Et ouais, donc, tu te fais virer, tu reviens dans le public. Je reviens dans le public, c'était génial. C'était génial parce qu'en termes de diversité, j'avais vraiment besoin de ça. C'est un peu trop monolithique, tu sais. Les Grandes Familles du Nord, le Collège de marque, tout ça, c'est monolithique. Donc, j'avais besoin de cette ouverture. Et encore plus, en partant à l'ESCA à 17 ans, c'était génial. Quand tu parles de monolithisme, il y a un côté chemin tout tracé, quoi. C'est ça. Comme dans d'autres endroits, comme dans chaque ville de région de Paris, chaque quartier, etc. La bonne chose à faire, c'est ça. C'est faire allemand première langue, comme ça, tu es dans les bonnes classes. Et puis, tu as le côté gâteau en plus. Là où tu habites, là où tu vas en vacances. Tout ça, c'est assez grégaire. Tu es allé à Knouk le Zout ? Non, non, pas Knouk. Et c'est une ville qui me fascine. Je n'y suis jamais allé, mais j'aimerais... C'était le Touquier. D'accord. C'est ce que je connais. J'étais confiné au Touquier. Ah oui ? Oui. Ok. Donc, tu avais besoin de... Tu te sentais un peu engoncé dans ce machin-là. Totalement. Ok. Comment on passe de... Il y a un Siri ou un... Il y a Google qui a cru que je lui parlais, je crois. Comment on passe de, justement, ce monolithe à quelque chose de... Parce qu'en effet, il y a, j'imagine, une sorte de pression aussi d'héritage et familial et social et voilà. À un schéma beaucoup plus... D'ailleurs, je crois que c'est l'Argentine, après, où tu es allé. Je suis d'abord parti à Amsterdam. J'ai fait ma dernière année d'esca à Amsterdam. Donc, ça, c'était vraiment top. Dans une... Dans un Erasmus. Une université à Harlem, en banlieue d'Amsterdam. Avec des Russes, des Américains, des Italiens, des Espagnols. Donc, ça, c'était... En termes d'ouverture, c'était génial. J'ai travaillé là-bas. Et puis ensuite, à l'époque, il fallait faire l'armée. Alors, moi, j'étais très attiré par l'armée. Et j'avais très envie, paradoxalement. Bon, sauf que tu ne maîtrisais pas vraiment ce que tu... Pendant son service. Et donc, j'ai préféré chercher ce qui existait à l'époque. Je ne sais pas si il existe encore. Le BSNE. Le BSNE. Volontaire Service National à l'étranger. Qui te permettait de passer 18 mois dans une entreprise à l'étranger. Et d'avoir tes obligations unitaires remplies. Et j'ai eu la chance d'être pris par le groupe Monduel pour partir en Espagne. C'est un groupe du Nord. Oui, c'est un groupe du Nord. Oui, bien sûr. Mais je ne connaissais pas. Candidature spontanée. Je me souviens de mon premier entretien. Puis alors, j'étais nullissime en espagnol, en plus. C'est vraiment les cours que je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours détesté mes prods d'espagnol. Et j'étais vraiment nul. Et mon premier entretien, on m'a fait dire deux phrases en espagnol. Hola, me llamo Martín. Oui, exactement. Et c'était Christophe Monduel, l'actuel président du groupe, qui m'a dit, oh, très bien, t'es bilingue, tu viens. Et donc, j'ai débarqué à Madrid. Il était a priori aussi bilingue que toi, donc. Oui, oui. Et c'était le patron de l'Espagne à l'époque. D'accord. Donc, j'ai débarqué à Madrid à 21 ans. Et je suis arrivé. Et première chose, il me dit, je viens de perdre mon directeur marketing. Tu t'en occupes. OK. Bon. Pas mal. Voilà. Et ça a été génial. J'ai passé, en fait, j'ai prolongé. J'ai passé trois ans là-bas. T'étais donc 21 ans, 17 ans. Donc, t'étais en avance, en plus. Oui, j'ai été en avance. J'avais saqué de classe. Voilà. OK. Je ne sais plus, CP, des trucs comme ça. Et comment t'expliques, enfin, quand je t'écoute comme ça, comment il s'appelle, le bon duel, tu m'as dit son... Christophe. Christophe, qu'on embrasse, il nous écoute. Eh bien, il ne balance pas comme ça par hasard. Il a un bon feeling ou c'était vraiment... Enfin, je veux dire, tu vois, comment t'expliques... Je ne peux pas croire qu'on te dise, tiens, Martin a fait ça. Il y a un moment... Non ? Tu le verras dans le site de l'histoire, mais c'est un type à qui je dois beaucoup parce que, ouais, je pense qu'il a un bon feeling. Enfin, j'espère. Et puis, c'est quelqu'un qui adore donner sa confiance a priori. Et ce cadeau-là, c'est un cadeau juste génial, surtout quand tu es tout petit. La confiance a priori. Alors ça, tu me parles aussi parce que je pense que c'est quelque chose de... Quand je passe trois ans à Madrid, ensuite, il reprend la direction générale du groupe et il me propose de m'occuper du marketing de l'Europe pour toute la branche surgelée. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. C'était génial parce que tu avais une quinzaine de pays. Donc, je passais mon temps dans... J'ai beaucoup voyagé pendant ces deux ans à essayer de synchroniser toutes les politiques marketing stratégiques de toutes les filiales du groupe. Et puis, à 26 ans, je lui ai dit, écoute, ça me démange, je veux entreprendre. Mais quitte à entreprendre, autant fermer les premières armes avec toi ou avec quelque chose à développer dans le groupe. Je ne me rends pas compte, juste avant de passer sur la suite, mais forme d'entrepreneuriat, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est du marketing chez Bonduelle ? Moi, j'ai une bonne image de Bonduelle, mais ça reste, tu vois, pour moi, en effet, peut-être surgelé, des conserves. Je ne me rends pas du tout compte. Comment tu fais la différence dans une boîte comme ça ? Peut-être que, justement, j'ai cette bonne image de Bonduelle grâce au travail que vous avez fait, tu vois. C'est une entreprise qui fait aujourd'hui 3 milliards d'euros dans le monde, qui est leader mondial sur ces produits et qui est très complexe parce que c'est plusieurs process. C'est de la conserve, c'est du surgelé, c'est du frais. Ce n'est pas une entreprise agroalimentaire comme les autres parce que tu produis une seule fois par an. Donc, c'est très, très compliqué d'organiser tout ça. Et puis, un vrai leadership sur chacun de ces marchés. Donc, tu avais toute l'innovation produit, tu avais la synchronisation de l'ensemble des politiques, essayer d'échanger les best practices entre toutes les filiales. Non, c'est riche. Et je ne me rends pas compte de l'innovation, alors, produit justement, dans l'alimentaire comme ça. Enfin, des asperges, c'est des asperges. Mais en effet, il y a la manière de les mettre en conserve, les manières de les surgeler, j'imagine. Non, mais tu avais plein de nouvelles recettes. À l'époque, on a lancé les poêlées de légumes, les galettes de légumes, des trucs comme ça. Mais putain, ça remonte à loin. Mais c'est une entreprise très attachante, une entreprise familiale. Et puis, vraiment leader. Donc, très intéressante. Qui doit venir du Nord, finalement, d'un gros concurrent qui a émergé depuis. Il y a Picard, finalement. C'est un peu ça aussi ? C'est le même univers ? Picard, c'est de la distribution. Ils ne produisent pas ? Alors, ils font produire, mais ils ne produisent pas eux-mêmes. Donc, Picard, c'est de la distribution exclusive. C'est une superbe site et une super marque. Là, on est quand même sur un travail chez Bonduelle qui parle de la production jusqu'au consommateur. Qui est distribué toujours par un des tiers. Ils n'ont pas leur propre réseau de distribution. OK. Donc, tu lui donnes, tu lui dis, je voudrais entreprendre. Oui. Et je n'avais pas choisi mon jour par hasard. Ce qui rentrait d'Argentine et d'un voyage de prospection en Argentine et je rêvais d'Argentine. C'est vrai. Pourquoi ? Bon, parce que j'avais toujours cette envie de nouvelle terre, d'aventure. Je ne l'apprends pas. Je ne l'apprends pas. Et puis, depuis, j'avais appris quand même un peu à parler espagnol. J'imagine. Et me voilà débarqué à 26 ans. Alors, je lui dis ça. Et le lendemain, il me dit, je vais faire un truc de malade. Je te confie l'Argentine. Et en fait, je reviens sur cette confiance a priori. C'était un cadeau génial. Et je pense que chaque nuit, je me réveillais en disant est-ce que je suis digne de cette confiance ? C'est vrai ? Oui. Ça te foutait la pression ? Ça ne me foutait pas la pression. C'était une très belle pression. C'est un beau cadeau et tu as envie d'être digne de ça. Ça veut dire quoi ? Est-ce que bon, là, on met des mots comme ça en disant je me suis fait l'Argentine, tu vois, mais c'est bien joli. Mais en fait, c'est quoi ? Il te dit, tiens, t'as 2 millions d'euros, démerde-toi. C'est comment ça se passe ? On est dans le Nord. C'est pas comme ça. Mais voilà, explique-moi. Vas-y, va défricher. Trouve-nous des stratégies. Trouve-nous, commence à vendre. Commence à trouver des maths à 7 coups qui vont permettre de gagner. Des quoi ? Des maths. Ouais. À 7 coups. Ce que j'appelle un maths à 7 coups. Enfin, tu joues aux échecs, non ? Pas beaucoup, non. C'est un enchaînement de choses qui vont faire que ça va fonctionner. Et donc, j'ai débarqué à Buenos Aires avec ma femme enceinte de 8 mois. Ton premier enfant. Mon premier enfant. Et on est en 1996. Donc, tu vois, ça remonte à loin. Et là, c'est vraiment l'aventure totale. Tu parles rien, t'as une feuille blanche. Deux valises. Deux valises. Tu trouves un appart. Tu trouves un appart. Il n'y a pas vraiment Internet. Il n'y a pas du tout Internet. Voici les premiers mails. C'était vraiment les premiers mails avec pas encore de téléphone. C'était après l'espèce de brique. Et puis, tu commences, quoi. Tu commences en essayant de regarder le marché, de trouver les axes, de trouver des partenaires, d'aller négocier avec le retail. L'objectif au début, c'est d'aller vendre des produits, quoi, surtout. Sur un schéma d'importation, dans un premier temps. avec une complexité locale, réglementaire horrible, avec de la corruption, avec... Voilà. Puis, toi, t'arrives quand même avec une marque qui est connue, un groupe qui est connu. Pas là-bas. Si. Quand même. Je me souviens, assez rapidement, j'ai reçu un coup de fil du ministère de l'Agriculture en disant, voilà, c'est très bien, le groupe monduel arrive en Argentine. Il faudrait acheter une page de publicité dans la petite gazette locale du ministère de l'Agriculture. Tu le fais ? Je dis, bah oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, c'est 50 000 dollars. Et si vous le... Enfin, ce serait bien de le faire pour ne pas être trop embêté, quoi. C'est pas le genre de choses comme ça. Donc ça, t'as 26 ans, j'ai un truc comme ça, c'est pas simple. Et puis, bah... Le coût des pages de pub dans les magazines et dans les trucs de la police ou des trucs, je l'ai vécu dans certains pays, je dois te dire que il est pas très agréable à passer, mais... Ah, mais le pire, c'est quand la police passe chez toi et dit, bah... Il faudrait nous aider, sinon, il faudrait pas qu'il y ait des problèmes dans votre maison, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Et à l'époque, c'était encore... C'était assez tendu en Argentine et... T'avais toujours ce stress de... Bah... Des kidnappings, des... Des mecs qui débarquent chez toi avec un flingue et pour qui la vie, la mort, n'a pas de sens et... Et s'ils ont rien, bah, ils tirent. On s'est fait attaquer dans des restos, des trucs comme ça. C'était... C'était un peu far west. Mais un pays, à côté de ça, absolument génial, des gens très attachants. Moi, j'aime beaucoup la nature. Donc, donc, des balades extraordinaires. Mes deux premiers enfants qui sont arrivés là-bas, qui parlaient mieux espagnol que français. Et puis, bah, défricher, défricher tout ce truc. Alors, la grande distribution était majorité française, avec Carrefour notamment. D'accord. A être ça, forcément ? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Les relations, autant les négo, les négo en France et en Europe étaient déjà compliquées. Mais là, c'était le pire de toutes les mauvaises pratiques. C'était très, très difficile en négo. On était... J'ai l'impression que... Des contacts que j'ai avec des grands groupes de distribution, et pourtant ici, je ne suis pas... Tu vois, quand je ne suis pas content après les banques, après certains qui ont vraiment des pratiques qui me saoulent, et je le dis, je ne crois pas être langue de Boitrot. J'ai l'impression qu'il y a un... Il y a quand même un tournant ces dernières années sur les... Peut-être que tu ne le sais pas d'ailleurs, mais sur les négo, mais toi, la manière dont les groupes de grandes distributions négocient avec... T'as vécu, c'est... Ah oui. C'est un moment où on te fait attendre trois heures dans une pièce trop chaude, etc. Bien sûr. Plus toute l'arrivée des marques distributeurs qui n'étaient pas toujours faciles pour les producteurs, inventeurs de produits qui se faisaient systématiquement copiés. La MDD, c'est quand Carrefour lance sa boîte de haricots ou sa poêlée de je ne sais pas quoi sous la marque Machin qui est exactement la même que la tienne. Et de temps en temps, ils vont te demander de la produire aussi ? Oui, oui. En l'occurrence, Bondeville est un... comme beaucoup, un gros producteur de private label pour beaucoup de distributions. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est que ce ne sont pas les mêmes produits, c'est les mêmes produits, c'est exactement la même chose ? Non, les produits sont... à l'époque, étaient assez différents, ça tend à l'être moins et après derrière, ce qui change vraiment, c'est la course à l'innovation. C'est que généralement, l'innovation qui vient de l'industrie, elle reste chez l'industrie à un certain temps avant qu'elle soit démultipliée sur la marque distributeur. Donc ouais, comment tu... C'est quoi ? Tu te souviens de ton premier contrat là-bas ou ton premier... Le truc qui a fait la différence en fait ? Parce qu'il y a un moment, en fait, j'imagine qu'il y a quelques mois, tu ne sais même pas si tu vas y rester en fait. C'est ça ? Ouais, j'arrivais avec des produits qui étaient 5 ou 6 fois plus chers que les produits du marché et qui n'avaient rien à voir en termes de qualité. Donc, c'était challenging. Mais oui, assez rapidement, je ne sais plus, en un an ou deux, on a réussi à avoir quasiment 100% de la distrib, en tous les cas, sur Buenos Aires. Et après, j'avais aussi toute la partie restauration. Donc, je développais, je trouvais des distributeurs un peu partout dans le pays qui venaient de se lancer avec les frites surgelées et à qui il fallait rajouter en plus des légumes surgelés. Donc, c'était vraiment pionnier. C'était de l'éducation. Tu vois, je me souviens d'un fin fond de la Patagonie, aller montrer mes produits surgelés et les mecs touchés en disant tiens, c'est froid, quoi. Tu vois, c'était... Mais t'es arrivé du coup avec ton camion frigorifique, quoi ? Non, pas tout à fait. Je prenais l'avion quand même, mais j'envoyais des produits. C'était vraiment un boulot de logistique, d'éducation, de faire comprendre ce qu'étaient les produits, des avantages, etc. Donc, c'était une superbe école de vente. Une super école de management aussi parce que j'avais une centaine de personnes au bout de 4-5 ans. Que tu recrutais un marin. Oui, oui. Et ça me fait marrer parce que je t'imagine tellement... En fait, c'est drôle, tu vois, en fait, de se dire... Tu t'expliquas potentiellement des restaurateurs ou des distributeurs qui allaient proposer à des restaurateurs qu'ils allaient pouvoir proposer des haricots verts toute l'année, quoi, en fait. C'est ça ? Tout à fait. OK. Qui venaient tous de France, du coup, au début ? Alors, dans un premier temps, oui. Et ensuite, on a fait une JV avec un groupe chilien. JV, Joint Venture. Une Joint Venture avec un groupe chilien. Et on a commencé à produire au Chili. Et puis, bon, il y avait pas mal d'activités au Brésil aussi. Donc, on s'est pas mal synchronisés entre Argentine, Brésil, Chili. Donc, moi, je voyageais énormément entre Sao Paulo, Santiago et Buenos Aires. Donc, c'était cool, quoi. Oui. C'était cool, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Je me suis retrouvé, tu vois, j'ai vite regretté de ne pas avoir beaucoup étudié pendant une école de commerce quand tu débarques et tu dois faire de la compta, des trucs comme ça. Donc, c'était une école d'apprentissage. Mais tu crois vraiment que tu peux l'apprendre en école, ça ? Non, évidemment que non. Il n'y a que la pratique. Et donc, en fait, le cap que je m'étais donné, c'était de dire globalement, et c'est ce que je recommande encore beaucoup à des jeunes qui sortent d'école de commerce, c'est d'essayer de se faire ses 20, 25 ans ou ses 20, 30 ans comme un énorme master pour essayer de se préparer au mieux à l'entrepreneuriat qu'il faut, je pense, faire avant 30 ans parce qu'après, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, c'est exactement ce que je me suis appliqué à moi-même, c'est que ensuite, passer cette aventure, alors, j'ai vachement hésité à rester en Amérique du Sud parce que j'adorais. Bon, après, ce qui m'a gêné, c'est que je commençais à avoir des trucs qui me choquaient moins, des mauvais réflexes de la zone, de pratiques, etc., qui commençaient à moins me choquer. je me suis... T'en as des exemples ? Un truc un peu... Non, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais c'est quand même des pays particuliers en termes de... en termes de... de vision. La vision est totalement court-termiste. Si tu... T'as vécu 6000% d'inflation, à un moment dans ta vie, t'as beau être très smart et avoir réfléchi, avoir une vision, si... si tu peux avoir quelque chose qui arrive demain avec des conséquences graves sur le reste, bah tu vas choisir demain. Et... c'est le drame de ce pays, d'ailleurs. Tu vois, aujourd'hui, c'est un pays qui a absolument tout, qui est quand même dans une mouise épouvantable, aussi bien économiquement qu'en termes de... le confinement, c'est encore terrible, mais il y avait... cette vision court-termiste, elle est omniprésente due à l'hyperinflation. Et... C'est un truc qu'on réalise pas du tout, de cette espèce de confort de la... d'une vie finalement assez économique, je parle au moins assez stable, quoi, depuis 20-30 ans. Bien sûr. Il y a eu des crises, mais c'est pas... c'est rien à voir avec ce qu'ils vivent. Donc, tu vois... Peut-être juste pour les plus jeunes ou ceux qui comprennent pas, mais pour l'expliquer, c'est que tu... un jour, t'arrives avec un... un peso, c'est où... comme un euro, puis t'arrives dans une boulangerie, ta baguette, elle vaut... elle vaut un euro cinquante. Carrefour, à un moment donné, changeait six à sept fois ses prix par jour. Et ils étaient multipliés par cent à la fin de la journée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des trucs juste hallucinants. Donc, forcément, et je pense qu'il faudra plusieurs générations, parce que cette vision totalement court-termiste, elle est omniprésente, y compris dans l'éducation. Donc, il va falloir une longue période de stabilité avant que... Mais ça veut dire que tu fais tes réserves quand même chez toi pour être sûr de pouvoir bien bouffer. Ouais, tu fais tes réserves et puis dès que tu as du pognon, tu le dollarises ou tu vas le mettre au Paraguay ou je sais pas quoi. Et puis, dans un partenariat, dans une relation quelconque, même si tu as une vision moyen terme ou long terme, si tu peux baiser l'autre le lendemain, tu le baisses. Parce qu'il n'y a pas plus d'importants que le lendemain. La survie. La survie. Voilà. C'est fou. Non, mais c'est fou. Pardon, je fais une pause là-dessus, mais c'est vrai que c'est fou parce que j'imagine que, en effet, alors, tu as envie d'en sortir peut-être à un moment ou pour tes enfants ou pour tes... Je sais pas. Ouais, mais à la fois, c'est un peuple super attachant. mais tu vois, dans ma construction personnelle, dans ma vision business, etc., je commençais à avoir des trucs qui me choquaient moins. Et là, je me suis dit, bon, autant aller revenir de... Oui, comme que tu dis baiser l'autre, en fait, ou machin, tu dis finalement, c'était devenu la norme pour tout le monde là-bas. Oui. Et je me méfiais de ça, quoi. Pas pour moi, mais c'est que... Voilà. Même en termes d'éthique, il y avait pas mal de choses qui ne me correspondaient pas. Donc... Je précise juste parce que vous voyez pas les mimiques, et voilà, et Martin peut... Peut-être à l'audio paraître froid, mais je sens que... Tu vois, tu le dis, t'es gêné aussi parce que c'est... Je te remercie de partager ça parce que je trouve que c'est... Moi, c'est ce qui m'intéresse de voir comment tu vis ça aussi de l'intérieur à ce moment-là. Et... Et ouais, c'est un truc que... Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais compris, toujours vécu de loin en lisant les journaux sur l'Argentine, etc., etc., mais... Enfin... Le vivre, c'est quand même un pays complètement à part parce qu'en plus, comme tu le dis, tu vois, l'Uruguay ou le Chili ou le Brésil, même s'il y a des hauts débats dans ces pays-là, c'est quand même beaucoup plus stable. Ça n'a rien à voir. C'est une sorte d'enclave dans le monde où, en fait, c'est un méga de n'importe quoi. Oui, ce court terme et puis le péronisme. Le péronisme, le populisme qui est omniprésent aussi dans la politique a fait beaucoup de mal. Enfin, bref. On va passer à autre chose, je te rassure. Ce que je voudrais juste savoir sur cette période en tant qu'intrapreneur et parce qu'on y viendra tout à l'heure sur le Startup Studio et sur tout ça, toi, tu n'as pas de steak là-dedans. Tu es un employé. Non, je suis un employé parce que je... parce qu'à 26 ans, tu vois, tu... À la fin, ça commence à me titiller, si tu veux. Et d'ailleurs, ça a été une des raisons aussi de la suite, c'est que à cette époque-là et dans un groupe comme celui-là, il n'y avait pas d'entrepreneuriat au sens actionnaire. Il n'y avait pas de... Si, parce qu'à la fin, le groupe est rentré en bourse et là, j'ai eu des stocks mais que je n'ai pas eu le temps d'exercer parce que je suis parti. D'accord. Mais... C'est quand même rentré dans la culture. C'était de l'entrepreneuriat mais très particulier parce que quand même à 14 000 bandes de tes bases, tu es très, très autonome. Donc, tu n'es pas... Tu fais vraiment ton business à toi comme tu l'entends avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance. Donc... Je pense à ça parce que tu vois, j'ai eu à ta place Olivier Brouran qui nous écoute probablement et que j'embrasse aussi qui est le fondateur de Man2. Un super épisode que beaucoup de gens ont peut-être pas si vous ne l'avez pas écouté parce que de loin, ça ne vous parle pas, c'est très bitouille, etc. Je vous le recommande vraiment. Il nous parle de sa stratégie de... Tu vois, je vais peut-être dire une connerie là-dessus mais d'implantation à l'étranger quand je lui dis mais combien tu investis dans un pays quand tu pars, etc. Sa réponse, je crois que c'est 62 000 euros. C'est un truc genre tu pars, tu as 62 000 balles, tu te démerdes, si tu arrives à sortir le pays, c'est bien, si tu n'y arrives pas, on ferme, on repart. Moi, c'était un peu comme ça. Mais en revanche, on sent une vraie... Alors, c'est 20 ans après ou 30 ans après mais on sent une vraie implication. C'est-à-dire qu'il explique bien que son groupe, ex-Amaris, désormais Manetou, et tu vois, tout le monde est actionnaire. Il reste majoritaire mais il y a un vrai truc qui est de dire bon, on construit ce truc tous ensemble. C'est probablement le changement de paradigme qu'on a vécu ces dernières années pour, j'imagine, pour le bien de tous d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, je... en accord avec Christophe Bonnuel, je lui ai dit écoute, alors que je pense que j'avais une carrière à peu près toute tracée dans le groupe mais ça ne me faisait pas rêver. En vrai, les vice-prés, tous les grands chefs à plumes du groupe, ça ne me faisait pas tellement rêver comme fille. J'avais... Voilà, j'avais envie de partir, j'avais envie de créer. Qu'en que l'année ? C'était en 2000. Et Christophe l'a bien compris et m'a laissé partir. Il n'a pas essayé de te retenir du coup ? Non. Enfin, il me connaissait suffisamment bien pour savoir que c'était... que c'était... c'était probablement ma voie. Et je décide de rentrer en France. Je me réinstalle dans le Nord. Je ne sais pas franchement ce que je voulais mais bon, c'était un territoire un peu plus confortable pour réfléchir et pour entreprendre. Et puis, j'avais toujours eu pas mal d'idées. Pas mal d'idées de création, ça a toujours été mon dada. Et il y en a une que j'avais depuis longtemps qui était de résoudre la corvée des courses. Internet arrive 96-97. Elle vient d'où, pardon ? Elle vient d'où cette... Pour toi, les courses, c'était vraiment une tannée ? Moi, je suis passionné de résolution de problèmes. Et quand t'as 4 enfants et que tu réfléchis à l'expérience, à la user experience d'aller faire ses courses, de prendre sa voiture, de se garer à l'hyper, d'arpenter tous les rayons, de décharger en caisse, de recharger derrière, etc. C'est juste... Tous au même moment, surtout. Tous au même moment. Le samedi matin... Voilà. Tu te dis qu'il y a forcément mieux à faire. Si je dis ça, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup, ce n'était pas tant un problème que ça. C'était quasiment un moment... Moi, je suis très heureux de ne plus faire mes courses et d'aller au supermarché. Mais... Pour la majorité des gens, en effet, c'était une sortie. Mais tu sentais bien que pour une certaine franche de la population et qui allait prendre de plus en plus le pas, c'est que c'est optimisé. Cette perte de temps, il fallait l'optimiser. Et il y avait aussi une dichotomie entre des courses corvées et des courses plaisir. Tu voyais émerger les concepts autour de beaucoup plus du petit commerce, des courses plaisir, des marchés, etc. Et que, tout compte fait, tu te rendais compte que la grosse partie de tes courses et des courses corvées, c'était récurrent, c'était toujours la même chose et qu'il fallait vraiment trouver... Pardon, je partage ce que tu dis, mais je pense que tu étais assez visionnaire. Je dis ça de manière sympathique, mais j'ai quand même l'impression que de 2000 à 2015, tous les centres-villes de courses plaisir se sont vidés de leurs magasins et de leurs trucs pour se recoller dans des espèces de méga grandes surfaces qui, moi, ne me plaisent pas trop, enfin, ne m'intéressent pas. Et voilà, et qu'en fait, on n'était pas encore dans cette approche course plaisir. En fait, on était dans une... Donc, c'était visionnaire. Oui, c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, la ville de Marc-en-Barrel où on a ouvert le premier magasin, où il n'y avait plus du tout de commerce de proximité parce que tout le monde allait à l'hyper et quand t'allais à l'hyper, tu faisais l'intégralité de tes courses. Une fois que le drive est arrivé et qui a permis de faire de façon très agile 80% de tes besoins, tout ce temps et cet argent que t'économisais sur ces courses-là, tu pouvais le réinvestir sur des commerces de proximité et aujourd'hui, tout le bourg de Marc-en-Barrel a repris plein de commerces de proximité grâce au chrono qui est à 3 kilomètres de là. Donc, t'es revenu sur ton monolithe quoi, en fait, t'es revenu pour refaire pour résoudre une peine comme on dit que peut-être tout est qu'on père avait et donc, c'est quoi ? Tu parles de C80, c'est en fait l'idée justement d'acheter tes poêles les bons duels et ton Ajax et tes éponges en fait, c'est quand même pas le plus intéressant moment de ta vie. Ouais, en fait, quand Internet arrive, évidemment, tout le monde à New York, à Paris ou ailleurs réfléchit en disant bah tiens, on va régler la corvée des courses avec Internet. Sauf que c'est principalement des New Yorkais qui réfléchissent pour des New Yorkais ou des Parisiens qui réfléchissent pour des Parisiens. Donc, tout le monde réfléchit avec une seule solution qui est la livraison de domicile. Sachant que t'es en 2000, tu m'as dit ? Je suis en 2000. Même à Marc-en-Barol, la pénétration d'Internet n'est pas non plus phénoménale. t'es en RTC encore. RTC, c'est les petits modems. Et moi, j'ai ma première box à DSL, je pense, oui, en 2000. Mais on sait que tout ça, on sait que tout ça va arriver. Et je reviens sur cette livraison en domicile, des Webvans, des Oura, des Télémarket à l'époque. Tu te souviens de Télémarket. Et en fait, tu te rends compte que la livraison en domicile, quand tu habites Paris-Entrain-Muros, évidemment, c'est la bonne solution. Mais on verra qu'aujourd'hui, il y en a d'autres. Mais globalement, quand tu réfléchis un peu, tu te dis 80% de la population qui vit en banlieue ou dans les grandes métropoles, de toute façon, fait à peu près tous ses trajets en voiture et passe tous les jours, tous les matins, tous les soirs sur quelques ronds-points stratégiques en revenant de l'école ou en revenant du boulot et qu'en fait, faire faire le dernier kilomètre au client, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'il gagne en flexibilité, en immédiateté et tu peux offrir un service gratuit. Et a priori, il ne doit pas être... Alors, il y a quand même des histoires de créneau, j'imagine, mais il ne doit pas être chez lui. Exactement. La livraison en domicile. 16h à 23h. Tu dois être chez toi. Tu récupères plein de cartons. Ça coûte très cher et comme tu n'es pas prêt à payer les frais de service, les vrais frais de service, en fait, on te fait payer les frais de service bonifiés mais on t'inflate ça dans les prix. Mais à cette époque-là, la livraison à domicile n'existe même pas vraiment en fait. Ah si, tu as Télémarket, tu as Houra, tu as Auchan Direct, principalement à Paris. Toi, tu ne connais rien à Internet. Si, alors moi, j'ai toujours été... J'ai fait une école de commerce mais j'ai tiré pile ou face avec une école d'ingénieur donc j'ai essayé de me rattraper toute ma vie. J'ai toujours été très tech. J'ai commencé à coder à 7 ans, je pense. Ah oui ? Donc, c'est... Moi, j'avais vraiment cette appétence pour tout ça. Quand tu codes à 7 ans, donc j'imagine que c'est comme mon frère que tu as aperçu tout à l'heure qui est mon associé, mon directeur technique, tu ne codes pas sur du net, tu codes sur des jeux ou des... Non, je fais du basique sur un OSTRAD CPC464 ou un ZX81. Mais donc, tu... Après, tu as accueilli Internet dans ta vie, tu as commencé, tu as fait des lignes de code aussi là-dessus un peu, ouais. Et donc, quel est ton niveau de maturité en 2000 par rapport à tout ça parce que c'est quand même le Far West aussi. Oui, c'est le Far West. À l'époque, faire un site web, ça coûte des millions d'euros, faire un site web transactionnel, ça coûte... Voilà. Bon, je ne suis pas... Je ne suis pas... Mais je comprends. Tu vois, je ne suis pas un pro, mais je comprends, je comprends les logiques, je passe beaucoup de temps à analyser ce qui se passe, je suis très curieux, j'observe, voilà. Et donc, j'en reviens sur ces courses. Je te laisse, j'arrête, j'arrête parce que... Je dis je te laisse parler parce que je n'arrête pas, je viens de te recouper pour te dire ça. Vas-y, tu reviens sur ces courses, ouais. Et globalement, je design, et en fait, je l'avais designé pas mal d'années avant, mais j'avais complètement oublié. Je l'ai retrouvé un petit carnet après où j'avais écrit tout le truc quand j'habitais à Amsterdam dix ans avant. et je design ce drive en m'inspirant du drive, évidemment, McDo et je me dis tout compte fait, c'est la super solution si tant est qu'on est capable de délivrer la promesse, la promesse étant hyper exigeante qui consiste à préparer les courses en une heure et à les livrer dans le coffre en deux minutes. Je fais une pause du coup, mais parce que tu dis je design, en fait, on a toujours, j'imagine en français, en tout cas, cette vision du design qui est juste de faire un dessin, tu vois, un croquis de quelque chose. Ce que nous, on appelle aussi dans une agence comme CosaVostra le service design, c'est, je pense que ce que tu évoques ici, c'est-à-dire que tu design une série d'actions, c'est pas nécessairement un croquis, c'est vraiment te dire en fait, dans ta tête, les services qui vont s'empiler mais c'est pas un site internet que tu designais, c'était vraiment plus le design de la prise de commande jusqu'à l'arrivée chez soi presque. Oui, en passant aussi par c'est quoi un entrepôt de préparation de commande, c'est quoi un quai de chargement où on peut accueillir 300 voitures en une heure, etc. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne que tu décris, que je décris, que j'imagine et puis je me rends compte que bien évidemment entreprendre dans le... Et je suis bien placé pour le savoir à cette époque-là, entreprendre dans le retail sans avoir les conditions d'achat d'une grande centrale, c'est très compliqué. Donc... Oui, parce qu'en fait, l'idée d'origine, c'est d'être toi-même en fait au champ quoi, en fait. Oui, enfin moi, si j'avais pu opérer seul et démarrer mon truc tout seul, je l'aurais fait. Bon, après, ayant besoin des conditions d'achat et étant pas très loin du siège de champ, je vais taper la porte de champ. Je connaissais personnellement Gérard Mellier et je vais lui en parler et Gérard me dit... Parce qu'en plus, on avait déjà eu cette conversation avant que je parte en Argentine où j'avais déjà discuté de drive avec lui. Lui, il me disait, bon, bof, pas trop, tu devrais faire du vrac. Tu vois, comme il était visionnaire déjà. Toujours. Et puis, je reviens à la charge. Le vrac, c'est quoi, pardon ? Le vrac, c'est tout ce qui est sans emballage. C'est tout ce que tu vois aujourd'hui. Concept très écolo. Et je reviens à la charge et je lui dis, tu sais, avec Internet, on a quand même possibilité de commander une gamme complète, de faire ses courses, de venir les chercher. Il me dit, va convaincre tous les grands chefs du groupe. Je prends mon bâton de pèlerin, je vais voir les uns et les autres, le patron d'Auchan, le patron des supermarchés, etc. Et puis, ils m'envoient tous pètre en me disant, non, ça ne marchera pas, j'ai encore des lettres. Très belles lettres. Directeur général d'Auchan, non, ça n'a pas beaucoup d'avenir votre truc. Bon, là-dessus, ton expérience argentine te sert énormément, j'imagine, parce que tu veux... Je connais bien le retail, je connais bien le retail et je connais bien l'univers des FMCG, donc oui, mais... FMCV ? FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Fast Moving, je connaissais les... Consumer... C'est... Attends, il y en a un autre. Ok, bon, je ne le connaissais pas celui-là. Très bien. Mais je ne suis pas un homme du serraille. Je ne suis pas un homme du serraille et le retail est un milieu... En gros, si tu n'es pas né chef de rayon, tu n'es pas crédible. Et en plus, si tu as fait des études, tu n'es pas très crédible. Alors que généralement, tu as peut-être fait ça, je ne sais pas si c'est bon duel, mais souvent dans ces groupes-là, on te fait quand même aller... le matin tôt dans la mise en rayon, avec les chaises de rayon, les comprendre, tu l'as fait tout ça. Bien sûr. Mais tu n'es pas du serraille quand même. Tu n'es pas du serraille parce que tu n'as pas travaillé en magasin pendant 4 ans ou 5 ans. Et donc, j'insiste, tout le monde me dit non et puis Gérard finit par me dire un jour bon, ils n'ont rien compris, vas-y. Donc après, t'avoir quand même dit essayer de les convaincre, il y a une approche très top, top-down. Oui, exactement. Exactement. Et il décide de m'associer avec un de ses neveux, un familial qui s'appelle Ludovic Dupré. Donc, pas forcément facile parce qu'on m'impose, on m'impose, on m'impose des conditions aussi. Des conditions qui... Capitalistiques. Capitalistiques, qui sont assez difficiles. Toi, tu amènes l'idée, tu n'as pas d'argent ? Je n'ai pas d'argent du tout. J'amène l'idée. Des chômeurs ? Je suis chômeur, tout à fait. Je suis chômeur. J'amène l'idée. Et puis... Tu peux nous dire ce que c'est, les conditions pas faciles ? C'est un pack d'actionnaires qui n'a rien à voir avec les packs d'actionnaires que je signe aujourd'hui. Primes d'émission, ça n'existe pas. les valos, des trucs comme ça, ça n'existe pas. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Tu te dis, tu prends 20% et tu fermes ta gueule. J'aurais bien aimé prendre 20%. Voilà. Et puis, bon, je commence. Je commence avec Ludo et on se met à travailler pendant un an et demi pour designer le premier magasin. on trouve un très très beau terrain à Marc-en-Barreul et puis, on invente tout ce truc-là. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Rond-point, passage, tu t'étudies toutes ces choses-là que je ne connais pas du tout. t'es vraiment très très digital. On dit emplacement, 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 dans la liaison retail. C'est ça ? Exactement. Ok. Tu peux nous le décrire ? C'est cet emplacement ? L'emplacement typique, c'est... on est vraiment sur le commuting. On est sur le commuting domicile-travail, domicile-école avec une zone de chalandise primaire donc 5-10 minutes où on va maximiser l'habitat horizontal donc du pavillon très dense avec une famille de jeunes actifs avec enfants, un jardin, un chien, tout ça. Et tu fais comment ça ? Il faut des statistiques ? En fait, l'INSEE a un niveau de granularité assez fort qui s'appelle avec un truc qui s'appelle l'IRIS qui te permet de regarder chaque mini-quartier et de le qualifier. D'accord. J'ai fait beaucoup de régressions. Moi, je suis passionné de stats aussi donc j'ai fait beaucoup de régressions et de maths sur tous ces trucs-là et j'avais trouvé une corrélation très forte avec un taux qui est le taux d'équipement de voiture. C'est un des rares taux assez fin, enfin, indicateurs assez fins que donne l'INSEE au niveau des mini-quartiers et tu te rendais compte qu'en maximisant et ça a été le plan de développement de tout chrono ensuite, c'est de maximiser le nombre d'IRIS à moins de 10 minutes où le taux de deux voitures est très élevé. Pourquoi taux de deux voitures ? avoir ce service de pouvoir prendre tes courses sur ton committing journalier, ça va fonctionner. Donc, c'est finalement pas très instinctif en fait tout ça, c'est quand même hyper étudié. Il y a un pari sur le fait que le drive va marcher mais tu ne te dis pas tiens, cette zone elle a l'air assez dense, ça a l'air bien, etc. J'imagine que tu te balades quand même, tu regardes le truc mais c'est quand même vachement... ensuite pour ouvrir 70 magasins, évidemment j'ai passé, je connais à peu près tous les ronds-points de France. Il y en a beaucoup. Mais c'est un mélange d'intuition et d'intuition et évidemment de stats et de maths. Donc, on ouvre ce premier magasin en février 2004 et il faut se remettre à l'époque, encore une fois, RTC, pas d'ADSL, faire ses courses sur internet, les UX n'étaient quand même pas très très développés. On parle d'une UX qui est quand même assez particulière parce que tu mets... Donc UX expérience utilisateur. 45 articles dans ton panier donc ça peut prendre vite du temps si c'est mal foutu. Payer en ligne ça n'existe pas et là où on a réussi vraiment un truc assez génial, c'était réussir à être dans le monde froid et virtuel du net tout en ayant à moins de 5 minutes de chez toi un vrai emplacement physique avec des vrais humains, avec un bureau d'accueil où tu pouvais régler tous tes problèmes et puis on a essayé de contrebalancer la froideur d'internet par un accueil client, une relation client, le sourire des livreurs, un truc qui était vraiment festif et sympa. je fais une pause mais j'ai appris récemment en fréquentant des groupes de distribution comme Carrefour et Auchan pour ne citer que Casino aussi que quand tu il y a des trucs hyper importants alors ça tu vas me raconter mais moi ça m'a pas en fait sur le coup ça te surprend et après tu te dis mais oui mais en fait c'est évident genre dans tes commandes sur des drives ou même en ligne si je te commande une confiture bonne maman à la fraise et que tu me livres une confiture en gros alors ils me disaient à la limite certains trucs ça passe mais genre évidemment si tu prends du Coca Zero et que tu me balances un Pepsi j'ai jamais la vie alors il paraît qu'il y a un truc m'a-t-on dit que t'es Team PQ Rose ou Team PQ Blanc mais si tu me livres du PQ Rose alors moi je vous l'avoue je suis Team PQ Blanc et bien genre je peux gifter quoi péter une pile oui oui non mais t'as ça et puis donc produit de remplacement ça n'existe pas donc tu as commandé le produit tu dois livrer le produit et puis après commande complète si t'as pas une commande complète et ton algorithme il sait pas l'importance de tel ou tel produit versus d'autres mais si tu viens chercher les courses et que tu as prévu le soir de faire un poulet à l'estragon et que tu livres les courses en disant bah tiens il n'y a pas de poulet où il n'y a pas d'estragon c'est une catastrophe et mais alors je sais pas moi c'était 15 ans après avec je crois que je crois que c'était des personnes chez Carrefour mais ça devait être 2015 en effet mais qui me disaient en fait c'est pas possible je veux dire tu ne peux pas livrer toutes tes courses complètes etc. avec tout ce qu'il y a alors est-ce que est-ce que toi comment tu fais en 2000 pour le faire et comment tu fais pour être certain parce que j'imagine c'est ça le problème c'est que le premier client que Renault Drive ou en tout cas moi la première fois que je fais un Chrono Drive je dois ressortir satisfait pour revenir parce qu'une fois une fois que je l'ai fait une fois normalement je le ferai 100 fois derrière c'est ça le challenge donc en effet il y a un challenge d'exécution qui est majeur à la fois dans la qualité et à la fois dans le peu de temps qu'on a je te rappelle que la norme à l'époque c'est livré en domicile t'es livré 48h ou 72h après là la promesse c'est dans une heure tes courses sont prêtes donc à partir du moment où je fais la commande dans une heure je peux venir les chercher exactement mais en revanche je peux pas venir les chercher pendant 8h si je te les garde pendant 24h et au bout de 24h je te rappelle en disant écoute on a préparé et je te fais confiance je te fais pas payer avant j'ai préparé tes courses tu serais gentil de venir les chercher parce que il y a eu du boulot de préparation donc ça en fait encore une fois on fait confiance et ça marche bien confiance a priori voilà et puis tu te rends compte en fait qu'on a passé en 3, 4 ou 5 mois les 4, 5 années les 4, 5 grands steps de notre business plan à 5 ans le truc ça prend ça prend ça cause parce qu'en effet l'exécution est géniale parce que le service est génial et dans tous les dîners à Marc-en-Barreul tout le monde dit attends comment tu fais pas encore tes courses chez Chrono t'as pas essayé etc donc évidemment il y a un peu de casse au début parce qu'on n'est pas parfait surtout t'as tous les produits les fruits et légumes notamment tu vois les fruits et légumes il n'y a pas encore beaucoup de fruits et légumes piécés donc tu vois c'est pas évident les gens ne voient pas donc en termes de qualité etc donc on a trouvé un tas de petits mais donc t'as ton stock à toi qui est pas un stock d'un magasin au champ qui est pas un stock c'est toute la clé et donc mais juste pour du coup le premier jour quand tu ouvres ton bordel pardon t'as t'as combien de références ? bah t'as t'as 7000 références dont certaines périssables sur un entrepôt de 2000 mètres carrés dont dont beaucoup ont quelques quelques jours de DLC et tu sais absolument pas comment remplir ton truc au début t'as pas marketing digital ça existe pas est-ce que t'as quand même des données du du groupe au moins en étant un affilié ou un actionnariat qui vont te dire juste faut savoir que ces trucs là t'es velouté de Danone il t'en faut autant parce que sinon tu as machin ou le panier moyen de telle personne dans le coin t'as quand même des indicateurs de vente de rotation moi j'ai été faire des j'ai été faire des stages dans les supermarchés j'ai passé des mois à faire du du replenishment du merchandising en supermarché donc tu vois j'ai tout ce côté je on a paramétré tout ça on a beaucoup de tech et on est nativement tech alors que le monde de la GMS a quand même un gros retard et sur des gros systèmes de gestion qui datent de Mathieu Zalem et donc ils sont très très peu ouverts très peu très peu agiles nous on est agiles nativement on est comme ça entre le moment où tu te tapes dans la main avec Gérard Mullier et son neveu et que vous montez cette cette boîte enfin chronodrive vous faites les statuts et tu signes ton pacte pas trop à ton avantage tu tu mais bon fair enough tu l'as signé aussi donc voilà et le moment où tu sors le magasin enfin le premier on dit un magasin le drive voilà deux ans deux ans deux ans parce que il y avait toute la encore une fois toute la conception du service de la technologie etc et puis tu avais en parallèle la construction du bâtiment t'es quand même click and mortar et t'as quand même du mortar donc il faut acheter des terrains il faut construire des bâtiments il faut envoyer des gens il faut envoyer des gens tu dis 7000 références combien de personnes qui bossent au démarrage on a démarré à 15 ou 20 aujourd'hui le site de Marc-en-Barrell il y a 120 personnes donc toi t'es à la fois au début dans les stocks et la livraison tu passes un peu je fais tout je fais tout je travaille tous les samedis je remplis les coffres je fais de la préparation de commandes on a des rushs pas possible parce que si tu veux ce qui est très difficile dans ce métier là c'est la calibration tu sais pas tu sais pas combien de gens vont venir etc et puis quand t'as des progressions très fortes il faut tenir les cadences derrière pour pas décevoir donc t'es en mode en plus j'avais inventé un truc t'avais un espèce de système audio dans le magasin qui en fonction de la pression du nombre de commandes qui arrivaient on savait prévoir le nombre de voitures qui allaient arriver etc il y avait des sons qui étaient différents tu vois donc qui mettaient de plus en plus la pression en se disant maintenant il va falloir se manier parce que ça va arriver massivement oui c'était rigolo et donc à la fois t'es dans le faire t'es dans l'exécution t'es dans le management parce que c'est quand même des grosses équipes et puis tu construis ton truc et ta vision au fur et à mesure en me disant bah attends je suis en train de toucher un truc qui est assez révolutionnaire qui fonctionne je me souviens que Gérard est venu assez rapidement Gérard Mulier est venu se balader un soir et je lui ai dit tu sais un jour ce truc là ça fera 15-20% de l'alimentaire français il me dit mais tu rigoles machin mais c'est le cas aujourd'hui tu vois donc c'est marrant parce que tu à la fois tu construis en marchand mais tu sais très bien tu sens que ce truc va peser et parce que là on est tu vois j'ai beaucoup de start-up qui viennent ici on sent beaucoup de ce qu'on va appeler du fake it until you make it donc tu fais pour de faux ou tu testes des trucs tu fais une promesse que tu sais pas vraiment tenir mais tu te démerdes à peu près pour la tenir etc là tu peux pas du tout faire ça parce que comme tu le dis faut avoir tes références faut avoir tes employés faut avoir tes murs ton entrepôt de quoi accueillir les gens etc mais j'imagine quand même parce que tu parles et j'ai lu évidemment d'un succès assez rapide et phénoménal en fait et du coup il y a quand même un peu de ça à un moment c'est à dire que j'imagine il y a un moment où ça déborde tu vois t'as pas assez de produits t'as pas assez d'employés t'as pas assez de c'est le bordel ouais alors le gros avantage c'est que c'est des structures à taille humaine et et tu sais très bien que tu peux mailler derrière c'est à dire tu dois démultiplier mailler le territoire et donc on a évidemment commencé dans le nord même si on est parti assez rapidement le troisième était à Nantes les deux premiers sont dans le nord et on sait qu'on peut répliquer et donc tu vas vraiment te concentrer sur l'unité la business unit d'un drive c'est quoi en termes d'organisation c'est quoi un bon directeur de magasin c'est quoi son management c'est quoi ses procès de recrutement et tout t'écris vraiment un truc qui est hyper processé donc en fait t'es vraiment dans du design toi permanent en fait et ce qui te permet derrière de te dire voilà j'ai une machine non seulement intrinsèquement chacun des drives est une machine de guerre et j'ai en plus construit une machine à déploiement une réplicabilité sans fin exactement mon seul mon seul bémol c'est c'est le temps immobilier parce que il faut sourcer les terrains il faut avoir des permis de construire il faut construire etc donc ça prend un certain temps et ça au bout d'un moment t'as quelqu'un qui le fait quand même aussi pour toi avec toi mais il faut quand même quand je suis parti on avait l'équipe de développement c'était une vingtaine de personnes et tu te souviens du premier client qui a débarqué ouais très bien très bien très bien mais c'était alors on avait commencé au début pour tester une espèce de on dirait MVP aujourd'hui mais minimal valuable product en attendant en attendant d'avoir le premier magasin terminé on avait testé on avait pris 200 100 ou 200 personnes du coin et qui passaient leur commande et on allait préparer les courses dans un supermarché dans un supermarché au champ et puis on les ramenait dans un camion à l'endroit où on allait construire le magasin donc ça les permet à la fois de tester de faire un peu le buzz etc et puis après de se rendre compte aussi parce que tu sais tu as beaucoup de drives aujourd'hui qui sont faits en picking magasin c'est à dire que tu prends directement les produits dans un magasin existant et de se rendre compte que là où on mettait on mettait une heure et demie à préparer une commande dans un magasin existant à chercher les produits alors que notre notre objectif c'était de le faire en moins de 20 minutes dans un drive organisé si tu veux donc de te rendre compte que ce modèle ça marchait pas ça marchait pas vraiment donc on a appris plein de choses et puis ça permet aussi de développer le buzz et voilà ça a été vraiment un modèle en termes je n'ai jamais donné un euro ni à Google ni à Facebook à chaque magasin ça a été un buzz immédiat parce que quand tu fais quelque chose qui est vraiment révolutionnaire qui coche à peu près toutes les cases de ce que les gens cherchent et qui en plus est bien exécuté et en plus avec une relation client et un sourire voilà puis il y avait le côté social aussi tu vois quand on on travaille essentiellement avec des des jeunes des gens assez jeunes des étudiants tous en gilet rouge avec avec une grande banane très sympa il y avait ce côté ouais on dit que on dit qu'il se passe plus grand chose de nouveau que voilà il y avait un côté très sympa très social en se disant voilà on fait travailler plein de gens dans le sourire et ça crée beaucoup d'emplois du coup oui bien sûr nous on a créé 3000 emplois en 5-6 ans vache et et tu là-dessus tes collaborateurs ils travaillent enfin chacun à sa place ou tu 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 passes de l'entrepôt ou non il y en a qui sont front qui vont juste voir les clients il y en a qui non alors c'est le gros intérêt quand tu vas voir un entrepôt logistique qui travaille pour qui ne voit jamais un client c'est quand même très dur comme métier parce que c'est c'est t'es dans le noir tu vois jamais rien tu fais toujours la même chose tous les jours t'as un ordinateur sur le poignet qui t'indique qu'est-ce que tu dois aller chercher quand comment t'as de la productivité qui est en temps réel enfin c'est compliqué le gros avantage là c'est qu'évidemment on faisait tourner les effectifs à longueur de temps entre des zones où tu voyais pas forcément le client et des zones où tu voyais le client donc le fait d'avoir ce rapport direct avec le client de voir à quel point tu participais à une aventure à quelque chose qui t'es en train de prendre c'était vachement excitant et puis un ascenseur social dans la boutique parce qu'on voyait très bien qu'avec avec les plans de développement qu'on avait il y avait des appels d'air pour des missions d'encadrement pour des directeurs de magasins pour les services centraux etc et donc du coup un chronodrive ou ton premier ou peut-être d'autres mais si tu dois me raconter peut-être entre des gens qui connaissent pas du tout le concept et le moment où il tourne à plein régime ça se passe comment ? comment tu fais ? alors déjà comment tu fais savoir dans le coin ? tu dis j'ai pas filé d'argent à Google etc il faut quand même avoir quelques premiers clients qui vont parler à d'autres qui vont parler à d'autres notre seul truc c'est que les temps de construction prenaient un an un an et demi on mettait trois grands panneaux sur le terrain en disant bientôt ici la révolution des courses inscrivez-vous sur je sais plus quoi avec un email avec un email et on ouvrait il y avait 2000 ou 3000 pré-inscrits et là on ouvrait les vannes on lançait le truc et j'avais même modélisé l'algorithme qui faisait le taux de progression et je comparais tous les magasins sur les 3-4 premières heures tu vois donc on envoyait un mail aux 2000, 3000 quand on ouvrait en disant voilà c'est bon vous pouvez y aller et là on voyait tous les compteurs les machins qui partaient à toute vitesse c'était fou c'était fou et après évidemment le bouche à oreille à partir du moment faut se remettre aussi dans le contexte c'était un truc tellement révolutionnaire t'arrives dans une nouvelle ville t'arrives à Bordeaux t'arrives à Toulouse t'arrives à Nantes t'arrives à Nice tout de suite tout le monde parle de ça t'as la presse et comme l'intérêt c'est que c'était du multilocal c'est pas un service national sur lequel tu vas faire du gros hacking c'était du multilocal et paradoxalement ça me parle tu vois ce que je disais tout à l'heure moi ça me parle pas du tout en fait tu vois ça me parle je comprends ça et je trouve ça passionnant et j'adore ce que tu me racontes je trouve ça fascinant et c'est fou ce que tu dis sur ces 2000 mais ce qui est drôle c'est que déjà quand tu en parles c'est une chance presque pour toi parce que quand t'arrives à Bordeaux la presse locale et beaucoup de gens vont en parler comme un événement et quand un an et demi après t'arrives à Nice je dis une connerie mais la presse locale va en parler comme un événement et finalement le fait que le national et les parisiens et les gens n'en parlent pas parce qu'en fait c'est en dehors des radars à chaque fois tu bénéficies dans ta zone de chalandise d'un espèce de buzz comme tu dis mais qui est improbable exactement et après une fois que tu as commencé la typologie de base c'est là où c'était marrant c'est que la typologie de base c'est madame qui fait les courses le midi et puis elle appelle son mari l'après-midi en lui disant tiens j'ai fait les courses que tu peux passer les chercher en rentrant du boulot donc le mec il est content parce que d'abord c'est ludique t'arrives là t'as plein de mecs qui courent tu résends ta voiture ils viennent te charger ton coffre tu rentres chez toi et puis t'as vraiment l'impression d'avoir fait les courses d'avoir participé donc tu rentrais chez toi tu déchargais les courses tu les ramenais à madame en disant voilà j'ai participé je peux prendre mon whisky dans mon canapé parce que j'ai fait les courses et en fait c'était hyper vertueux ça oui au moins il aura participé on fait évoluer un peu le truc il n'aura pas eu ce qui aurait été conceptualisé plus tard comme la charge mentale de se dire tiens il faut reprendre tel ou tel et puis au delà du gain de temps pour le ménage il y avait un vrai gain d'argent parce que tu d'abord ça te permet d'avoir le fait de ne pas faire le dernier kilomètre ça te permet d'avoir des prix très bien placés et puis tu fais des courses relativement rationnelles tu ne te laisses pas tenter par un tas de choses que tu risques de jeter ou qui ne te servent pas la fameuse tête de gondole voilà tu ne cherches pas toi à pousser non même si tu as forcément une activité promotionnelle et puis on est rentré dans l'ère de la data avant tout le monde si tu veux je connaissais absolument tout de tous mes clients en termes de de segmentation de fréquence d'habitude d'achat et comme mes clients faisaient quasiment l'intégralité de leur cours chez moi je savais tout je savais tout je savais tout de la famille je savais l'âge des enfants je savais le cycle de madame et je savais et je savais la taille du chien quand il était arrivé dans la famille voilà donc ça te permettait d'avoir du prédictif et hyper intéressant et j'imagine de la duplication ça c'est un des trucs phénoménal aussi c'est-à-dire telle famille fait ça donc telle autre devrait potentiellement le faire aussi moi qui suis un malade de stade je me suis bien amusé ouais ça doit être un truc assez assez incroyable et puis à l'aventure humaine on était un peu décalé tu vois c'est une entreprise pionnière avec un gros sens du travail en commun un gros sens de la fête de fêter les victoires j'ai quand même fait 70 inaugurations de magasins bon à chaque fois c'était une fête pas possible tu vois c'était le côté bon j'ai laissé la moitié de mon foie mais c'était sympa les défis pour rentrer dedans parce que là quand je t'écoute ça a l'air presque simple tu vois alors que t'as quand même tu vois toutes ces ces vrais défis tu dois rentrer un tout petit peu dans le détail logistique mais comment tu fais pour être certain que moi Team PQ Blanc tu sois pas en rupture ça arrive que tu le sois donc forcément ça arrivait mais encore une fois on était full data avec beaucoup d'algos dans tous les sens tout était en réel donc sur le site web tout était en réel tu as les stocks en temps réel tu as une rigueur de gestion qui est infernale à l'intérieur c'est les conditions pour que tu puisses délivrer service de cette façon là donc si si je lis entre les lignes pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure par rapport à des groupes et à l'heure qui ne sont pas natifs digitaux donc des gros groupes de distribution qui ont des systèmes de gestion qui datent des pharaons à peu près tu ils sont doomed en fait ils peuvent pas quand je te dis qu'en 2015 ils n'y arrivaient pas probablement ils n'y arriveront jamais par rapport à un chronodrive ou c'est le risque même si ça bouge mais encore une fois tu te remets à cette période là t'es en 2004 peut-être qu'ils arrivent en 2020 en l'occurrence ils ont quand même progressé mais l'informatique n'est qu'un moyen et on parle encore d'informatique tu vois le directeur informatique de la boîte c'est un n- n- je sais pas combien du CEO ils sont pas tech natif or pour pouvoir délivrer cette promesse là c'est bien parce qu'on a réussi à être nativement tech ouais parce que t'arrives quand même à prévoir finalement tu connais le pourcentage des Team PQ Blanc et Team PQ Ouro oui bien sûr là tu pourrais me les sortir je sais plus je les ai plus en tête mais tout ça était parfaitement quantifié avec des patterns que tu retrouvais systématiquement dans toutes les régions dans tous les magasins dans tous les on est j'imagine qu'il y a peut-être plus de roses dans le nord que dans le sud ça doit arriver je sais plus ou l'inverse ok ouais c'est assez passionnant on sent un on sent un un grincement par rapport à ton ton pacte d'origine ouais à tout ça il y a moi je m'explique comment c'est passé avec ton associé comment c'est passé est-ce que tu peux t'es pas obligé moi je veux pas je suis pas là pour balancer sur les gens etc mais c'est plus comprendre comment tu le vis et parce que en fait ce qui est compliqué je pense que Gérard Mulier a eu complètement raison de pousser une excubation c'est que on va y revenir après en parlant de sparkling mais l'intrapreneuriat c'est pas toujours facile les grosses les grosses organisations sont quand même faites de carcans de silos qui ne laissent pas beaucoup de place à une créativité et une innovation transverse il y a beaucoup de jalousie si tu veux moi je voulais me développer partout sans réfléchir à qui était sur la zone de chalandise quand j'étais un peu près trop près d'un Auchan chez Auchan France ils aimaient pas beaucoup et Auchan France n'avait rien à voir avec moi et donc j'étais un peu attendu la Galachnikov dès que j'arrivais chez Auchan France tu vois et donc tout ça a rendu des discussions difficiles alors que moi j'avais une hyper croissance à faire à côté j'avais des discussions avec mon actionnaire qui étaient complexes qui étaient complexes qui étaient pas toujours productives et qui nous a fait perdre beaucoup de temps alors que les concurrents à côté Leclerc a vu le truc 3-4 ans après et avec avec son agilité d'indépendant a réussi à se développer très vite et aujourd'hui il est leader sur le drive même chose pour le développement international Auchan avait quand même 14 pays dans le monde moi j'ai tout de suite dit mais il faut il faut mettre ça partout après ça a été des gigares de clochers en disant maintenant on va recréer notre truc et ils ont fini par recréer leur truc Auchan mon actionnaire a recréé son truc à lui sur les parkings de ses hyper qui s'appellent Auchan Drive quand t'es actionnaire de l'un et pas de l'autre c'est un peu compliqué donc ça n'a pas toujours été des discussions faciles mais on y est arrivé mais j'ai quand même ce sentiment de gâchis parce qu'on était très en avance moi j'avais rajouté une vision qui était l'avenir du drive et que je continue à voir et qui n'a pas été fait encore c'est que je pense que ça doit être un point logistique de dépôt et de retrait de tout donc en fait tu peux aller beaucoup plus loin tu peux cross-docker beaucoup de choses tu peux être une marketplace en proximité et tu peux être le point de contact encore une fois pour la banlieue et pour les gens qui se déplacent en voiture maintenant comme tu vois le drive piéton est en train de se développer partout c'est devenu un axe stratégique majeur pour Leclerc pour Auchan pour Carrefour et ça reste en termes d'efficacité logistique et écologique la meilleure chose à faire le drive piéton le drive piéton c'est un magasin en centre-ville c'est quand même un pléonasme enfin pas un pléonasme mais un paradoxe d'appeler le drive piéton et c'est globalement un point qui va viser un quartier je sais pas d'une dizaine de blocs où tu vas pouvoir venir retirer tes courses que tu as fait sur internet donc en termes d'efficacité par rapport à la livraison de missiles c'est bien plus efficace et donc pour ceux qui n'ont pas de voiture etc en fait ils veulent aller chercher évidemment 8 packs d'eau a priori parce que c'est un peu compliqué mais ok je connaissais pas tu vois le concept du drive piéton que je trouve en effet c'est chez nous comme dans le nom tu vas voir c'est le groupe le gros truc de développement pour la bataille du centre-ville c'est celui qui va être le plus efficace dans le drive piéton qui risque de gagner parce qu'en fait encore une fois tu règles un pain point comme on dit en anglais qui est immense c'est à dire que l'habitant du centre-ville qui a pas de voiture finalement il a la même problématique ça le soule d'aller chez Monop ou je sais pas quoi d'y passer des heures etc alors après t'as désormais en effet des sérieux concurrents avec Amazon Prime avec toutes les mais eux c'est plutôt de la livraison Amazon n'est pas efficace sur l'alimentaire quand tu parles d'un produit aussi récurrent des paniers aussi large parce que tu parles quand même de 30-40 articles avec des DLC courtes avec 3 froids du produit ambiant du produit réfrigéré du produit surgelé Amazon n'est pas efficace et d'ailleurs Amazon est en train de développer le drive à fond aux US et moi je suis allé voir Amazon j'avais vu le numéro 2 de Bezos quand j'ai quitté Chrono en 2010 ou non en 2011 je sais plus il m'a rayonné je suis allé essayer de le voir il m'a rayonné il m'a dit non la livraison d'homicide c'est bien mieux etc maintenant ils sont en train de développer le drive à fond Walmart est en train d'ouvrir 10 000 drives aux US qui est quand même une invention française c'est quand même rigolo et ce qui est assez rigolo c'est que tu vois les schémas tu vois les drives qui sont en train d'ouvrir c'est la copie conforme de Marc-en-Barrel qui est le drive la V0 du drive dans le monde c'est marrant donc t'es vraiment l'inventeur de ce truc là j'ai pas de brevet c'est dommage j'adorerais passer en chaque drive dans le monde puis compter les bagnoles mais non tu peux pas breveter ça parce que c'est c'est une somme de milliards de petits détails mais il n'y a pas un procédé au milieu qui est réellement innovant et ouais en fait j'ai découvert un peu récemment par différentes personnes la famille Mulier un peu et la manière dont elle travaille au sens large en fait et je trouve ça quand même hyper intéressant et finalement ce que tu décris est assez aussi intéressant quand tu es juste à la frontière c'est à dire que tu es avec mais pas complètement et donc c'est potentiellement frustrant et pour autant oui et puis après il n'y avait pas beaucoup d'expérience de co-actionnariat entre les Muliers et un nom familial si tu veux donc j'étais un des premiers cobayes ce qui a changé c'est ça oui ce qui a changé aujourd'hui dans l'état d'esprit et l'état d'esprit est assez différent il y a des nouvelles générations qui sont arrivées aux commandes et c'est un monde un peu plus ouvert et un peu plus un peu plus dans le partage leur modèle à l'époque c'était uniquement l'actionnariat salarié qui a des avantages et des inconvénients et notamment l'inconvénient que beaucoup de gens ne travaillent que pour leur petit périmètre d'intéressement et l'intérêt général n'était pas toujours vu et notamment dans ma bataille avec Auchanfrance c'était compliqué parce que l'intérêt général du groupe était globalement que peu importe d'où ça marche il fallait que ça marche donc tu as été la V0 de ça aussi oui oui j'étais la V0 de beaucoup de choses parce que je ne sais pas si tu connais leurs équipes de Créadev maintenant qui font un travail j'ai l'impression assez remarquable mais exactement là dessus c'est l'intégration de boîtes extérieures ou d'entrepreneurs extérieurs auprès du groupe au sens très large et l'histoire qu'ils racontent je trouve assez remarquable d'ailleurs oui c'est remarquable et dans ma vie d'après dans la vie de Sparkling que j'ai fait après j'ai repris beaucoup de choses très bonnes de la façon dont les milieux travaillent et j'en ai changé d'autres oui et de bons duels du coup aussi si je comprends bien c'est intéressant c'est intéressant donc en fait tu fais ça pendant 10 ans je fais ça pendant 10 ans combien de magasins quand tu pars ? je pars il y avait 45 ou 45 magasins oui et il y en avait 25 dans le 5 la croissance c'est fou mais ça commence à devenir un peu scabreux parce que les enjeux font que le drive c'est devenu le truc dont tout le monde parle c'est le grand cheval de bataille entre les big 5 et on commence je commence à ressentir beaucoup de pression pour ouvrir des drives que je ne savais pas forcément rentables parce qu'il était important de dire à Unie Levers quand tu t'appelles au champ j'en ai utilisé j'en ai ouvert plus que Leclerc regarde ma dynamique fais moi des meilleures conditions donc c'était un peu les limites d'une part d'autre part moi j'avais quand même bossé comme un comme un comme un damné pendant 10 ans et puis j'avais envie de faire ce que je fais aujourd'hui et puis globalement le drive si je caricature c'est un peu c'est un peu un bug c'est un peu un mal nécessaire c'est à dire que tout le monde était obligé de réinvestir 3, 4, 5 millions d'euros sur chaque zone de challenge pour refaire un drive globalement le gâteau n'a pas grandi pour autant parce que le marché est resté le même donc 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 c'était et puis après le développement international ce qui m'attirait beaucoup bon c'était rendu à peu près impossible par les discussions etc donc voilà et puis moi j'avais fait mon temps et puis j'avais un comité de direction qui était super autonome tu avais fait ton job j'avais fait mon job et voilà les cimetières sont remplies de gens indispensables et donc donc voilà et comment 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 tu vends une boîte comme ça parce que évidemment t'es minoritaire dans un truc avec un enfin c'est prévu à l'avance dans ton pacte en fait si tu veux sortir il y a un multiple ou il y a quand même une négo non il n'y a pas de multiple en plus l'ensemble de l'AFM fonctionne avec un système de 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 valorisateurs indépendants l'AFM ? l'association familiale mulier ok donc et puis c'est des gens qui n'ont pas beaucoup l'habitude de valoriser ce genre de boîte à forte croissance si tu veux ils savent très bien faire la valo de Laurent Merlin de Decathlon de Kiabi ou de Auchan parce que c'est destiné à l'actionnaire salarié qui sont des gens qui rentrent à cette valo là quand tu deviens actionnaire salarié tu rentres à une valo sur un système et tu sors à une valo sur le même système donc l'accroissement de valeur il se fait là mais quand tu as créé From Scratch et que tu es une boîte technologique à forte croissance on n'est pas dans les multiples dans les multiples d'ARR ou de ou des les DCF qu'on peut qu'on peut voir dans tous les dans dans toutes les banques d'affaires de start-up aujourd'hui oui c'est à dire que souvent pour reformuler certaines de ces boîtes on va les multiplier les valoriser alors souvent on ne va même pas parler de multiples de débitda donc de débitda étant le le revenu net quoi donc ce qu'elle gagne vraiment net pas le chiffre d'affaires mais à la fin de l'année parce que ces boîtes là ne sont pas rentables donc du coup si je faisais un multiple de la non-rentabilité je devrais de l'argent à l'actionnaire toi tu étais rentable à ce moment là on était quasi break on était quasi break mais on avait on avait le schéma qui nous emmenait vers la rentabilité parce que globalement il y avait un facteur d'accroissement des frais de services centraux sur le nombre de magasins qui te faisait passer le rubicon de la rentabilité d'accord et puis c'était un actif stratégique surtout ça permettait de faire plein de choses comme tu l'as dit 45 live donc 25 donc plus de la moitié qui était en prévision de sortir du sol c'est une croissance bon après la discussion sur la valo ça pouvait ne jamais terminer ça faisait combien le chiffre d'affaires à ce moment là ? 400 aujourd'hui ça fait 460 non ça devait faire un peu moins ça devait faire 300, 350 quelque chose comme ça ouais donc toi ce que tu en fait ce qui est fou c'est que sur une négo comme ça tu a priori sauf ultra générosité de ton actionnaire tu ne peux pas sortir satisfait non non mais il faut l'accepter ouais c'est pas toujours facile ça peut être facile à l'époque aujourd'hui si tu veux moi je m'étais fixé comme objectif de dire comme je m'étais fixé 20-30 ans pour apprendre 30-40 c'était pour acquérir ma liberté bon ta liberté à partir du moment où où tu peux commencer à prendre un peu de risque créer des choses sans sans te mettre la rate au courbouillon tu as ta liberté quoi donc donc moi c'est ça qui était important et c'est ça qui m'a permis de m'inventer la vie que j'ai aujourd'hui tu avais un objectif chiffré il était en franc à l'époque je pense mais je sais plus j'ai même plus non j'ai même plus moi je lisais je crois que j'en ai déjà parlé ici mais le alors elles évoluent en plus ces stats mais le le moment où à partir de quelle fortune ta vie ne change plus et je crois que c'est aux alentours de 15 millions alors c'est en dollars 15 millions de dollars c'est à dire que au delà de 15 millions de dollars en fait sauf si t'es pété du casque et que tu veux t'acheter un Boeing neuf a priori en fait plus rien ne change quoi tu peux tu peux avoir un budget personnel de 500 000 euros par an déjà tu tu verras bien puis au delà de ça parce que c'est pas tellement le budget perso pour moi c'est ce que tu peux en faire la monnaie c'est les facteurs de liberté que tu peux avoir derrière pour pour remonter quelque chose d'ambitieux et c'est c'est ce qui m'a permis de remonter Sparkling derrière et c'était suffisant quoi donc combien de temps elle dure cette négo pour sortir ? bon elle a duré 7 ans quasiment parce que dès le démarrage ça a été la discussion la discussion sur le pacte tout ça ça a été compliqué et ça a été douloureux vraiment donc donc j'en sors j'en sors libéré j'en sors libéré mais avec un côté affectif vis-à-vis de mon bébé vis-à-vis de mes équipes etc c'était très compliqué je veux pas rentrer dans le détail de chiffres et de choses comme ça c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est plus la psychologie ce que je veux dire c'est que comment parce que alors tu sais peut-être que nous on a un start-up studio ici qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus humble que tout ça mais j'ai vécu aussi ces négo potentiellement de l'autre côté c'est pas si simple c'est-à-dire que à un moment je me projette et je voudrais que tu te projettes enfin que tu m'expliques de l'autre côté comment tu l'as vécu mais quand t'as par exemple une idée d'un business que tu la finances et que tu fais venir une team de gens et là c'est toi c'était ton idée c'était un peu différent aussi c'était la tienne c'est d'autres qui l'ont financé mais et que t'as mis beaucoup d'argent pas mal de risques pour avant avoir un MVP toi-même potentiellement ou un POC bon on va mettre ces définitions sur Génération Future Self je ne sais pas si ma vie elle est expliquée mais en tout cas le tout petit premier produit qui est là et que tu fais venir une team et que le truc grossit il y a un moment où tu te dis ouais mais bon il est compliqué cette négo elle est compliquée et à la fois quand t'es de l'autre côté tu te dis oui c'est normal que j'ai peut-être je sais pas 50, 60, 70 et quand t'es de l'autre côté et que toi t'aurais aimé avoir 20% donc t'as beaucoup moins et que c'est ton truc et que t'as cette négo en permanence en permanence pendant 7 ans et que tu développes le truc ça doit te grignoter de l'intérieur ça doit te foutre en l'air non ? ouais alors c'est c'est en effet une difficulté et si tu veux c'est l'éternel débat entre la valorisation du capital financier et du capital travail et c'est un truc qui travaille dans le qui dans le temps peut évoluer c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'ensemble de nos entrepreneurs et essayer de se dire moi mon axiome de base c'est que les idées ne valent rien il n'y a que l'exécution qui vaut donc là en l'occurrence c'est chrono j'étais l'idée et l'exécution donc au fur et à mesure de l'exécution de la réussite etc je trouve que ça que ça mérite une dynamique dans l'intéressement mais c'est un sujet t'as deux façons de le faire tu peux mettre des carottes de la relution tu peux mettre de l'antidilution moi en l'occurrence j'avais ni l'un ni l'autre et je me suis endetté de plusieurs millions d'euros personnellement alors que j'avais pas d'argent pour suivre au capital de chrono et pour pas me diluer tu vois et sachant que suivre au capital enfin potentiellement à la fin si t'as pas de deal avoir 2% ou 8% ça change pas grand chose bien sûr en fait il y a à la fin t'as un actionnaire qui va te dire en fait t'es 8% il va s'emballe et puis démerde toi avec donc c'était hyper difficile à vivre donc aujourd'hui j'essaye dans les deals que je fais avec mes entrepreneurs d'avoir quelque chose qui soit à la fois dynamique et à la fois sécurisant et qu'au fur et à mesure de tes achievements que tu puisses que tu puisses te rassurer et vivre sereinement alors allons allons un peu sur Sparkling du coup parce que c'est intéressant et c'est une belle transition mais c'est un peu l'histoire du coup de ta vie c'est quoi tes clés là-dessus et est-ce que est-ce que t'arrives à le reproduire à le répliquer comme Crodron Drive est-ce que parce que moi j'ai l'impression que sur chaque aventure en fait c'est une histoire différente et qu'il n'y a pas les mêmes personnes en face il n'y a pas la même idée il n'y a pas les mêmes besoins de capital il n'y a pas tout ça et donc du coup à un moment en fait tu vas créer une boîte il y en a une où tu vas dire attends Coco t'es gentil j'ai mis 700 000 boules sur cette idée sur ce projet à l'origine t'arrives tu me demandes 90% non quoi et il y en a d'autres où en fait la personne arrive avec une idée qui n'a pas besoin de beaucoup de cash et qui te demande 90% ou 80% et ça peut être un oui en fait mais en fait tu as raison c'est des discussions ad hoc projet par projet l'important c'est de ne pas avoir d'ancrage et ça fait partie pour moi des critères très importants je passe une bonne partie de mon temps à chercher des entrepreneurs et tu te rends assez vite compte si les gens ont des ancrages un ancrage qui par exemple Majo Mino on s'en fout on s'en fout tout est une question de comportement moi je suis généralement Majo on est généralement Majo chez Sparkling on ne se comporte jamais en Majo on n'a jamais imposé une quelconque décision c'est très très compliqué parce que tu me disais que tu avais écouté l'épisode avec Thibaut Elzière déjà il y a plus de deux ans je pense les îles les lignes ont beaucoup bougé chez EFounders aussi depuis mais t'as peut-être pas écouté Antoine Fraisse qui est là écoute-le cet épisode il est intéressant aussi que je vois dans quelques jours d'ailleurs je revois et moi en fait les entrepreneurs qu'on reçoit sur les padrinos s'appellent désormais Pareto Studio sur Pareto avec l'Audis qui est là ils veulent une règle en fait ils me disent c'est quoi votre règle c'est combien et comment et je leur dis mais honnêtement tu sais quoi j'en sais rien en fait t'as quand même des patterns je pense que le pattern de l'EFounders et Thibaut Elzière l'expliquait il date un peu le on peut le mettre à jour je pense que ça a dû évoluer mais il expliquait qu'il n'arrivait pas à se faire financer par les VC quand il était trop lourd au capital et donc il avait délibérément décidé de se mettre relativement bas après je ne sais pas quel autre système de relution il a nous il se fait qu'on n'est pas sur des typologies de boîtes qui demandent énormément de capital donc on est on a les capacités de les financer relativement longtemps avant de faire appel au VC et c'est vrai que les VC globalement n'aiment pas beaucoup le modèle de startup studio pourquoi ? parce qu'ils ont l'habitude de voir des fondateurs qui arrivent ils sont 2-3 fondateurs qui arrivent à 25 chacun et un petit fonds de CID qui est à 25 je vais reprendre un peu tous les termes VC Venture Capitalist si vous avez écouté Jean-David Chamboredon vous savez ce que c'est si vous ne savez pas écouter Jean-David Chamboredon le startup studio donc on accompagne des entrepreneurs pour créer leur boîte ou on crée des boîtes nos boîtes avec des entrepreneurs qui viennent sur nos projets et la problématique qu'on décrit ici c'est de savoir donc mentalement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure l'entrepreneur s'il n'a entre guillemets que 30% 20% peu importe s'il est minot donc minoritaire dans la boîte qu'on crée ensemble quel va être son schéma psychologique dans quoi il va se projeter est-ce qu'il va se mettre comme Martin par rapport à voilà et comment on l'amène dans une zone de confort où il sait que s'il déploie et comme tu le dis il exécute très très bien une idée qui n'est même pas forcément la sienne mais qui l'emmène à des milliards des centaines de millions comme tu l'as fait quel va être son reward qu'est-ce qu'il va gagner de tout ça et le VC là-dedans se dit à un moment si je rentre dans une boîte où le alors on va appeler ça un founder mais en fait c'est l'entrepreneur en tout cas le co-founder avec le startup studio n'a que 30% il va pas avoir ce reward suffisamment donc je n'investis pas dans cette boîte parce que parce que en fait le schéma de base est mauvais je prends un parallèle moi j'ai créé AUKUS qui s'appelle désormais AUKUS je ne peux même pas dire que j'ai créé AUKUS parce que ça s'est appelé AUKUS à partir du moment où on est sorti ça s'appelait WeFlash WeFlash est une société que j'ai conçue que j'ai designée comme toi tu vois je pense en 2011 qu'on a nous-mêmes créé sorti POC etc en 2015 on a fait venir une équipe de founders et en face s'est développé Miro je pense qu'on avait plutôt un peu d'avance sur Miro au début donc Miro tu vois ce que c'est avant que Miracle l'élève 300 millions c'était la plus grosse levée pour une sorte française un exploit par rapport à leur chiffre d'affaires et à tout ça et nos négaux avec les VCs à ce moment-là alors que l'équipe et je leur rends hommage de ouf mais Thibaut, Julien qui sont à la tête d'Ocus ce qui est désormais Ocus qui était We Flash à l'époque sont meilleurs je pense que les founders je pense sincèrement que les founders de Miro probablement pas aussi séducteurs sur certaines choses mais ils sont incroyables d'achievements c'est des gens qui exécutent de manière incroyable incroyable Thibaut et Julien qui bossent avec lui mais le schéma qu'on proposait au VC il fallait qu'il évolue et nous on leur dit mais on veut bien le faire évoluer parlons-en mais eux ils avaient une sorte d'approche qui était l'investisseur qui était de dire non non votre truc c'est fucked up d'origine et du coup en face ce Miro a levé 230 millions sans faire vraiment beaucoup plus de chiffre d'affaires à l'époque quand nous on en a levé 10, 15, 20 tu vois et maintenant je suis sorti de cette aventure et j'en suis très content c'est un problème qu'on rencontre tous les jours alors qu'il est en train d'évoluer moi je lutte beaucoup pour essayer de faire comprendre que notre setup il est il n'est pas du tout fucked up comme tu dis qu'en fait on se retrouve avec généralement deux founders plus nous qui sommes un fondeur opérationnel on est vraiment très très opérationnel sur chacune de nos boîtes et on fait en plus office de fonds de seed donc tu vois globalement le truc le truc fonctionne et après nous notre voie contrairement contrairement à iFounders est plutôt de dire on part plutôt haut mais on va garantir de l'antidilution à nos à nos entrepreneurs et je suis quand même l'exemple vivant de quelqu'un qui a pu acquérir sa liberté à 40 ans en ayant en étant trop petit au capital donc j'espère que les entrepreneurs aux sparkings auront plus que moi mais globalement il faut quand même retenir cet adage qu'il vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un truc qui n'est pas accompagné qui n'a pas tout ce qu'il faut et donc si je dois te pousser dans tes retranchements comment tu fais en tout cas en sorte que le Martin tout le monde que j'invite dans 10 ans sur génération du tour self si je suis toujours là si je suis toujours là non non mais non pardon je veux dire le founder de sparkling qui a investi quand je dis le futur tu vois le futur toi pardon que j'invite ici que t'as financé etc qui a eu 30% lui et pas 8 ou 5 soit accompli et n'est pas cette petite frustration qu'on sent chez toi d'abord il y a le travail ensemble qui est important on offre quand même un cocon en tant que startup studio on offre un cocon à des gens qui n'auraient probablement pas entrepris seuls il y a plusieurs typologies il y a des gens qui entreprennent seuls parce qu'ils ont l'idée ils ont les etc etc nous c'est pas tout à fait notre typologie on a aussi des gens qui avaient besoin de cet accompagnement de faire avec pour pouvoir réussir donc et puis la prise de risque il faut pas oublier le film le film la prise de risque au départ qui la prend c'est ceux qui financent les premières années les gens qui sont à l'origine de l'idée etc et donc s'il y a une gestion dynamique et intelligente de l'histoire des rôles de chacun de plus en plus valoriser le travail versus l'idéation et versus le capital voilà tout ça se gère de façon dynamique et si tu veux on a fait un premier exit nous on est sur des cycles longs on est au tout démarrage des boîtes donc comme tu sais une start-up aussi brillante soit-elle et rapide soit-elle c'est quand même des schémas de 5, 6, 7, 8 ans on a fait un premier exit avec un entrepreneur qui lui est à l'origine de l'idée qui est venu nous pitcher une idée qu'on a décidé de faire avec lui mais dès le démarrage on a vendu la boîte il y a 6 mois je pense que le mec il est très heureux de ce schéma parce qu'il a fait avec nous et probablement que ça a aidé à la réussite que nous on a été hyper opérationnels et on réussit à organiser un bel exit tout le monde est content de quelle boîte on parle ? oui oui Daily Toon Daily Toon c'est une boîte qui travaille dans le webtoon et donc c'est Didier Borg un ancien de Casterman qui est venu nous voir il y a 4-5 ans pour nous pitcher l'idée du webtoon qui est un carton qui est un carton en Asie en Corée etc qui sont je le rappelle des BD qui sont naturellement conçues pour le mobile et qui est un one strip que tu scrolles et par épisode et son idée c'était de dire ben voilà ça cartonne en Asie et sous une forme une forme d'une espèce de Netflix du webtoon et on va créer cette première plateforme en Europe et on s'est mis on s'est mis ensemble à créer ça et nous notre accompagnement dès le démarrage ça va jusque l'hébergement le financement tout le package entrepreneurial qu'on est capable de fournir la réflexion stratégique et puis on a un certain nombre d'outils au sein de notre start-up studio qu'on met à disposition de nos projets on a un studio de marketing digital de gros hacking qui est hyper performant on a un studio de développement web mobile et un studio de développement électronique aussi parce qu'on a pas de projets électroniques on met tout notre écosystème pour faire réussir le projet on va trouver un partenaire coréen pour nous fournir pour nous fournir les contenus qui va aussi financer une partie du démarrage au fur et à mesure que l'attraction arrive on cherche on cherche on y taire on cherche les martingales et puis on finit par la trouver notamment grâce au travail de notre agence de marketing digital qui a permis de multiplier le chiffre d'affaires et puis tout à coup boum ça décolle on a fait rentrer TF1 et puis il y a un an notre partenaire coréen qui était qui est un des gros leaders mondiaux de ce domaine là a voulu utiliser les iTunes comme plateforme européenne et reprendre 100% du capital on était tous alignés on est sortis on signe on signe un fois 8 qui est notre thèse donc la thèse d'un startup studio ça va forcément on va chercher des multiples qui sont plus importants parce qu'on est au démarrage et puis on fournit beaucoup de travail et beaucoup d'accompagnement voilà donc c'est une très belle histoire pour tout le monde ouais ouais et TF1 est rentré dans pardon dans Dailytoon pas dans Sparkling dans Dailytoon tu as des actionnaires des VCs dans Sparkling ou pas ? non Sparkling c'est des fonds propres ça a d'abord été j'ai emmené dans cette aventure bon d'abord Charles Perard qui est mon associé avec qui nous passons nos jours et nos nuits Charles que j'avais rencontré dans une autre vie dix ans avant et et qui m'avait voilà on s'est tapé dans l'oeil et puis on s'est revu à l'occasion de la création de Sparkling lui il était chez Atteckernay il faisait beaucoup beaucoup d'accompagnement dans l'innovation etc et je me souviens l'avoir eu au téléphone il a pris sa voiture elle est venue à l'île il était là le samedi matin on a passé deux heures ensemble et on s'est dit ok on y va et puis j'ai emmené j'avais emmené deux deux très proches Damien Delplan qui est le fondateur de de Laura Marlin enfin le mec qui a fait Laura Marlin et qui était président d'ADO qui est ADO la holding de Laura Marlin qui est une très belle boîte et Jean Desremeaux qui qui avait créé une très belle agence de marketing digital qui avait été revendue à Publicis et j'ai on partageait beaucoup de choses avec avec Jean et Damien et et je les ai emmenés un week-end à Port-Croix sur mon bateau à refaire le monde et et à inventer ce qu'on avait envie de faire et voilà tout le monde tout le monde a adhéré à cette idée de démultiplier les créations dans un projet qui est très très entrepreneurial des entrepreneurs pour les entrepreneurs et puis et puis vraiment dans l'exécution c'est arrêter d'avoir des idées et de se dire tout le temps bah tiens ah cette idée je l'avais eue non il faut les faire il faut les faire ça c'est c'est ma tu vois c'est la naissance de ce podcast tu vois elle vient de là et en effet c'est mon c'est ma hantise ça de beaucoup de gens ont ça beaucoup de gens ont ça alors d'abord il faut savoir que quand t'as une idée souvent t'en as t'as dix personnes qui ont la même idée au même moment et puis c'est vrai que c'est très frustrant c'est très frustrant de pas les faire donc oui et ce qui est marrant c'est ces personnes qui ont cette sorte de tu sais de revanche que de dire ah putain je l'avais eu cette idée si je l'avais fait je serais Jeff Bezos ou mes mecs ou meuf déjà bon l'idée elle a bien évolué depuis et puis bon faut le faire c'est quand même là où elle se fait la dip et d'ailleurs c'était vraiment ma question là-dessus c'est marrant parce que c'est très similaire dans l'approche moi j'ai pas vendu Chrono Drive avant donc je pense que la problématique qu'on a ici c'est qu'on a pas autant de fonds donc on doit probablement aller lever plus vite mais en revanche on est très opérationnel on apporte beaucoup de choses mais ma recherche moi et la question permanente c'est c'est quoi un bon entrepreneur parce que je te vois je te vois non non mais est-ce que est-ce que vous avez des tu vois des règles une des par exemple une des questions que je me pose en ce moment c'est je me livre aussi moi sur mon propre podcast merde en fait dans un start-up studio tu peux avoir quand t'accompagnes des personnes et c'est exactement ce que tu dis tout à l'heure qui n'aurait pas osé se lancer toute seule moi j'aime les crèves de faim j'aime les crèves la faim pardon j'aime quand même les entrepreneurs hommes-femmes qui à un moment tu vois moi je suis passé par là des moments c'était fin tu vois les enfin longtemps mais fin de mois était difficile délivrer dans mon couple c'était compliqué parce que parce que je gagnais pas de pognon et payer les vacances et les restos et les machins et les trucs enfin putain tu vois socialement tout ça c'était dur j'ai vraiment tu vois longtemps j'en ai chié et j'aime pas cette expression pardon mais j'en ai bavé et et je veux dire c'est ce qui m'a fait tu vois c'est hyper important dans mon parcours et et aujourd'hui je sais qu'un sou est un sou je sais que voilà et que quand je vois des trucs qui se passent des commandes qui arrivent des gens qui vont commander un un putain de d'adapteur de ces nouveaux mac usb chez apple qui coûte 90 balles ça me rend malade je dis non mais les gars vous êtes ouf ou quoi tu te le paierais toi ce machin là que tu perds tous les 3 jours à ce prix là donc voilà bon ça m'a formé et tu vois quand je vois certains certaines entrepreneurs dans un startup studio je me dis pop 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 attention ils sont un peu biberonés chouchoutés tu viens là tu mets pas ton argent tu mets pas ton truc et donc non mais je veux dire en tout cas il y a un deal qu'il faut mettre en place et par moment je me dis est-ce que je vais pas chercher que des gens qui ont déjà entrepris est-ce que c'est pas un tu vois et ça a pas toujours été vrai mais dans les meilleurs startups qu'on a créé ce pattern il existe quoi j'ai vu j'ai l'impression que ceux qui ont crevé la fin à un moment ils sont quand même meilleurs que les autres alors un parmi d'autres oui oui d'abord il y a beaucoup de diversité c'est du c'est du ad hoc c'est du costard sur mesure mais c'est certain que entreprendre ça demande quand même une période de prise de risque nous on demande à chacun de nos entrepreneurs de mettre de l'argent on s'en fout combien ce qui t'importe c'est que ça représente vraiment vraiment un effort et vraiment vraiment à Paris skin in the game oui en termes de rémunération par rapport si tu travailles chez Incorporate avec tes 5 semaines de congés payés et ton intéressement et ton ton comité d'entreprise et tout ça ben non il faut faire un effort donc forcément tu passes par une période par une période un peu plus un peu plus dure et en fait tu demandes un vrai co-entrepreneuriat sinon ça ne fonctionne pas et en effet par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les ancrages il faut que les gens aient une certaine plasticité cérébrale sur ces sujets là pour pleinement adopter cette idée que le partage équitable il se fait dans le temps entre le capital travail et le capital financier donc on y arrive globalement on y arrive on fait très attention à nos critères de recrutement et c'est quoi justement c'est quoi comment te dire un pattern si tu veux on m'a demandé l'autre jour de faire une conférence sur exactement c'est quoi un bon créateur d'entreprise je suis désolé soit je m'y mets pendant 2 ans et j'écris quelque chose mais t'as des red flags il y a des choses où tu te dis ça c'est no go t'as des grands trucs est-ce qu'il y a des choses quand même à chaque fois est-ce que t'as des biais ou des choses qui te font dire ah ouais ça ça me plaît est-ce qu'il y a enfin ou c'est à chaque fois très instinctif c'est assez instinctif en vrai je suis pas capable de factoriser ça aujourd'hui d'abord j'ai vraiment envie je regarde deux choses je regarde ce côté ce côté fin et ce côté ce côté liberté cette quête de liberté c'est vraiment une démarche profonde de se dire voilà je veux c'est une démarche j'ai décidé que les quelques minutes que j'avais sur terre je voulais les consacrer à quelque chose sur lequel j'étais vraiment aux manettes à l'origine etc je regarde la sensibilité la sensibilité à l'argent la sensibilité à l'ego la sensibilité je te disais majomino voilà et globalement le sens de l'intelligence collective et quand tu es dans le vrai sens de l'intelligence collective et tu décides de te dire voilà je vais m'engager pendant 6, 7, 8 ans sur quelque chose qui va me prendre à 200% et je vais co-construire avec quelque chose de grand et je sais que je m'y retrouverai et je suis en confiance ça marche et après alors attends j'allais poser pas de critères d'âge de sexe j'espère pas mais on a malheureusement pas assez de femmes et critères d'âge critères d'âge soit soit c'est quelqu'un qui est déjà un peu libéré des contraintes soit c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans les contraintes mais c'est certain que quand tu vois quelqu'un qui vient de qui vient de s'installer qui vient d'acheter une maison qui vient d'avoir des enfants ça complexifie ça complexifie il faut quand même être très très focus pendant 4-5 ans les 4-5 premières années tu ne fais enfin il faut être très dedicated et très important la psychologie du partenaire de vie il faut que le partenaire de vie soit sponsor du truc sinon c'est même pas la peine ou alors il faut qu'il divorce vite tu évoquais l'ego tout à l'heure par rapport à ça ça m'intéresse parce que moi j'ai eu en fait dans les plus gros succès des énormes egos et à la fois c'est pas facile je veux dire en tant que tu vois il y a le jeu en équipe etc moi c'est un des critères les plus difficiles parce que t'as un côté si ton ego est trop petit généralement en tant qu'entrepreneur il y a un moment où il faut quand même croire en toi bien sûr le curseur la confiance en soi et l'ego ça dépend l'ego on pourrait en parler pendant des heures oui mais justement l'ego souvent démesuré c'est souvent quelqu'un qui a poussé le curseur de la confiance en soi beaucoup trop loin mais ça tu le repères très vite tu les vois vite t'as des questions spécifiques à leur poser ouais j'ai mes petits trucs j'ai mes petits trucs mais j'aurais du mal encore une fois à t'écrire un pattern c'est vraiment c'est vraiment compliqué et côté société création quand je regarde Sparkling Partners donc on parlait de Thibault Elzière et de E-Founders ça c'est B2B c'est très clair bon vous vous avez une passion pour les jus semble-t-il donc voilà on fait un start-up studio dans les jus il y en a trois quand même non c'est ça on n'a pas réellement on n'a pas réellement Thibault il fait à la fois un business model dans un domaine particulier donc donc c'est ça fonctionne très bien c'est c'est très quelquefois on l'en vit en se disant au moins il est focus il est focus sur un truc nous on part un peu dans tous les sens pas complètement quand même il a des foirades comme tout le monde d'ailleurs quand on met quand on commence un domaine on essaye de démultiplier ensuite le nombre de start-up pour capitaliser sur l'expérience et nos domaines aujourd'hui c'est on a fait beaucoup de trucs dans tout ce qui est retail tech on fait de la food on fait de l'agri-tech on fait de la santé on fait de l'IoT voilà et puis on a 5 ou 6 boîtes qui sont en train de sortir encore dans des quelques-unes dans ces domaines-là et d'autres dans d'autres on vient de lancer une legal tech oui donc on est assez large là on va jouer avec IoT pour les chevaux javelot connected sensor solution for grain storage donc pour l'entreposage du grain on voit une sorte de bel objet connecté j'imagine et tu vois ça c'est un très bon exemple javelot javelot c'est on a décidé d'investir pas mal sur l'IoT sur les réseaux bas débit sur Sigfox sur l'aura etc parce que c'est c'est un domaine qu'on a jugé Charles et moi qui nous passionnait d'abord et on a commencé à capitaliser on a une équipe on a une start-up qui s'appelle Canopé qui est très spécialisée dans le développement de produits connectés et puis toujours dans cette logique de navigation en escadre et de travailler ensemble on s'est dit bah tiens on va réfléchir à l'agri-tech qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi les nouveaux usages de l'IoT dans l'agriculture dans l'agriculture et évidemment on n'a rien pensé dans l'écologie et dans comment régler quelques pain points et puis on a appelé un copain agriculteur qui est plutôt bien bien câblé à qui on a réfléchi et puis nous a et dans le brainstorming au bout d'un moment on s'est dit bah tiens il y a un vrai sujet dans le monitoring des denrées pourquoi ? parce que si si tu ne monitors pas ton blé le blé comme toute comme toute matière vivante va chauffer et va détériorer ton produit va développer des insectes il va falloir traiter des pesticides et t'as un risque financier énorme parce que quand ton quand ton blé il arrive il arrive c'est-à-dire ton client au care bah tu peux te prendre 30% 30% dans les dents parce que la qualité elle n'est pas elle n'est pas top parce qu'il a chauffé et on s'est dit bah tiens faire un objet connecté plug and play qui équipe toutes les silos et tout le stockage partout en France et dans le monde et qui permet de monitorer en temps réel et d'avoir une sorte de passeport passeport qualité c'est un super sujet et et là c'est toute la force d'un startup studio c'est l'idée l'outil au milieu de notre filiale canopée à développer en 3 mois à proto en 3 mois on pouvait aller se confronter au marché aller discuter avec les premières coopératives les organismes stockers etc et tout le monde nous a dit bah tiens ouais ça répond à un vrai besoin une data une data bien foutue autour de ça ça a du sens et directement on crée la boîte on trouve un super CEO qui là en l'occurrence a 25 ans et qu'on associe avec cet agriculteur qui était à la base de l'idée et nous et voilà en 3 ans la boîte elle est en train d'avoir une super trajectoire on est sur une verticale mondiale voilà ça c'est je vais réexpliquer avec mes mots ce que tu dis javelot donc ça ressemble à un javelot c'est un peu ça quand même c'est une sorte de grand pic qu'on enfonce dans le blé et qui donc d'après ce que tu viens de m'expliquer t'envoie des données pour te dire si ton blé est pas en train de partir en sucette et donc ou s'il est de bonne qualité etc et donc du coup tu peux monétorer tout ça te dire attention celui-là il va falloir le vendre ou l'utiliser prochainement parce que il est ou je sais pas ou en tout cas il faut le stocker mieux notamment t'as une problématique de ventilation c'est à dire que le blé pour pas qu'il chauffe il faut le ventiler tout le temps et ça te coûte très cher en énergie c'est du gaspillage alors que tu pourrais très bien avec un monitoring très précis ventiler au bon endroit au bon moment et et ça empêche le développement d'insectes ça empêche les pesticides ça fait des économies d'énergie enfin c'est tout bénef tu vois ça c'est des start-up qui ne demandent pas forcément de trouver un VC qui met 20 ou 30 millions on est sur une verticale mondiale ça peut aller très vite on est sur le bon rebond technologique tu vois j'ai écouté que tu as fait venir Ludovic Le Mans il n'y a pas très longtemps on est sur des technologies Fox voilà c'est super belle histoire je rebondis sur cet épisode pardon vas-y vas-y non non vas-y et on a des entrepreneurs qui ne sont pas qui ne sont pas majo parce que et parce qu'ils comprennent très bien que on est à l'origine de 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 l'idée de la techno et qu'on est un accompagnement hyper actif Charles et moi on est on est fondeur opérationnel de 20 boîtes en même temps alors et ça c'est un des sujets que j'ai aussi c'est entre ce podcast et toutes ces 20 boîtes et Cosa Vostra et des projets Imo et je ne sais pas quoi c'est compliqué intellectuellement d'être opérationnel dans un projet je ne te le cache pas je ne te le cache pas d'ailleurs je pense que 20 c'est à peu près la limite après après tu as quand même un certain des boîtes qui au bout de 3 4 5 ans se mettent en vraie autonomie et toi tu te mute un peu plus en board member et ce qui te permet de dégager de la bande passante pour créer des nouvelles votre modèle de rémunération là-dessus il est la vente c'est pas de dividendes donc c'est des coûts pendant des années quand même c'est des coûts pendant des années donc il faut avoir beaucoup de jetons autour de la table ou jouer des petites mises pour pouvoir tenir mais en effet le modèle de Startup Studio et on a beaucoup réfléchi là-dessus Charles d'ailleurs je vous invite à le lire a écrit des très beaux papiers là-dessus on fait partie d'un je mettrai les liens tu me les donnes on fait partie d'un network qui s'appelle le Global Startup Studio Network sur lequel on échange pas mal il faut pouvoir tenir longtemps et une des solutions aussi c'est de la co-création on est de plus en plus sollicité par les corporate pourquoi ? parce que je dirais un petit peu sur l'exemple de Chrono les corporate ils ont essayé l'intrapreneuriat ils voient bien que ça marche pas c'est compliqué que l'exécution on n'est pas dans les bons rythmes d'exécution quand on est dans l'intrapreneuriat ils ont essayé du corporate venture ils voient très bien que les synergies ne sont pas toujours évidentes et ils rêvent d'innover et donc nous on pitch un petit peu ce que j'ai fait avec Chrono c'est de faire à côté en mode Total Startup déconnecter des silos des boutiques avec de l'exécution en startup et avec une equity story qui est déjà à moitié réglée sur la suite que le corporate reprendra et c'est c'est quelque chose qui parle beaucoup donc on a on a pas mal de collaboration en cours avec des avec des gros corporate alors il faut pas qu'ils soient trop gros non plus il faut qu'on ait une implication directe du CEO des gens qui comprennent ça et et donc c'est aussi une autre manière pour nous alors même si on de de multiplier nos moyens pourquoi parce que dans des îles comme ça on on a une désynchronisation entre entre l'investissement et et l'intérêt au capital in fine ce qui nous permet de de créer des de créer des des nouvelles startups sur lesquelles on met pas beaucoup d'argent c'est plutôt le corporate qui finance et sur lesquelles on a une nous une grosse carotte à la fin en termes de réussite cette fois-ci j'espère que t'as dealé avant le prix de rachat dans mon pacte c'est c'est un des sujets c'est un des sujets et c'est pas évident c'est des choses que ça on a essayé de faire à un moment et puis nous on n'a pas réussi on a enfin je sais pas c'était il y a 3-4 ans j'avais l'impression que les corporates alors on n'allait pas mais j'ai pas passé assez de temps moi je sens une vraie maturité après on a un track record aussi qui est rassurant on a créé une vingtaine de boîtes on n'a pas de décès on a plutôt des belles trajectoires voilà et ça marche bien franchement on arrive à en plus c'est un oeil nouveau sur un domaine là on est en train de travailler sur un domaine qui est assez qui est assez original et notre oeil nouveau et puis tout ce qu'on a vécu avec l'ensemble de nos business models plus les les 2000 boîtes qu'on a vues depuis 5-6 ans ça nous permet d'avoir des visions intéressantes tu vois je pense qu'une chrono quelqu'un de la grande distrib n'aurait pas pu inventer ça parce que les gens étaient trop dans les contraintes de leur métier dans les carcans etc c'est parce que je n'étais pas de ce métier là que j'ai pu avoir cette vision là ce rêve là sans me mettre de contraintes et ensuite régler les problèmes et c'est assez marrant parce que autant cette règle j'allais dire se vérifie où épisode après épisode tu sens que ceux qui ont fait des bonnes grosses disruptions dans certains secteurs ne venaient pas du secteur et que du coup ils ne savaient pas que c'était impossible donc ils l'ont fait et à la fois tu vois je repense à cet épisode avec Jade Francine sur WeMaintain qui est dans la maintenance d'ascenseurs qui sont des univers tellement spécifiques qu'il fallait quand même que son associé vienne de cet univers pour aller tout casser de l'intérieur parce que et tu vois on aurait pu croire quand même que dans la grande distrib il y a tellement de paramètres qu'on a évoqué tout à l'heure qu'en fait tu ne peux peut-être pas venir de l'intérieur mais il ne faut quand même pas être trop loin de l'intérieur il ne faut pas être trop loin et puis il faut apprendre vite la clé c'est celle-là c'est faire de l'immersion très rapidement et vite comprendre les problématiques du domaine dans lequel tu es mais on s'entoure aussi d'insiders de chacun des domaines évidemment écoute c'est marrant comme épisode après épisode tu vois je me rends compte en avançant dans les chemins de personnes il y en a où de temps en temps je rentre directement dans le sujet actuel et puis après je reviens en arrière et puis il y en a d'autres mais comme quoi tout se construit de manière quand même finalement assez logique tu vois et que entre entre bon duel chronodrive et ce que tu fais aujourd'hui avec Sparkling il y a quand même un chemin très clair et et un problème autour de l'entrepreneuriat actionnariat risk reward etc que tu essayes de régler que tu n'as pas complètement réglé etc non parce que c'est compliqué j'en ai pour plusieurs vies je pense mais moi ce qui compte si tu veux c'est je te dis ma passion c'est c'est le problem solving et trouver des belles aventures humaines et j'aime tellement l'entrepreneuriat j'aime tellement ce que ça procure ce que ça apporte aussi ce que ça apporte au monde que si je peux démultiplier des belles histoires d'entrepreneur moi je suis content c'est pour ça que j'ai fait ça c'est pour ça que j'ai fait ça aussi tu vois ce podcast là et aussi l'entrepreneuriat exactement j'allais te poser avant de poser quelques dernières questions une question sur Sigfox et Ludovic toi qui le connais alors peut-être pas je sais pas à quel point tu le connais lui mais je le connais pas personne tu connais Sigfox et tout ça après cet épisode j'ai quand même eu pas mal de retours de gens qui me disent bon alors super épisode le mec passionnant sa story du Havre etc etc donc si vous l'avez pas écouté allez-y aussi mais disons en revanche son truc de zéro G ce machin ouais alors il donne envie d'y croire on y croit de l'intérieur etc mais ça fait 10 ans qu'il est là-dedans et alors j'ai les deux j'ai des gens qui l'ont convaincu moi personnellement je suis sorti j'étais on-boardé j'y crois à fond la souveraineté du machin etc toi qui touche un peu du doigt de ces choses là t'en penses quoi ? la difficulté moi je suis persuadé qu'il y a un avenir et on le voit très bien la techno marche très bien ce couple enfin cette difficulté à régler le curseur entre la consommation aujourd'hui on sort des IOT qui ont 7-8 ans de durée de vie c'est quand même game changer pour quelque chose qui coûte pas très cher donc moi je crois beaucoup à ces réseaux zéro G la difficulté c'est que t'as plusieurs protocoles t'as plusieurs moyens en face et c'est une guerre de moyens donc Sigfox a levé plusieurs centaines de millions est-ce qu'elle en aura assez pour pouvoir développer un réseau qui devienne number one mondial et que les gens ne se posent même plus la question c'est pas gagné c'est pas gagné donc entre l'orrain et puis et puis les autres réseaux qui arrivent avec la 5G et puis les autres technologies qui vont permettre justement sur ces réseaux qui sont plutôt plus consommateurs mais régler des problèmes techniques voilà c'est pas du tout évident de savoir qu'il va gagner ouais tu peux avoir des histoires de satellites de tachos d'Elon Musk avec ces petits trucs là tout à fait et c'est quand même de l'infra lourde et c'est des guerres de centaines de millions donc il y a quand même des histoires de financement et de levée et de winner takes all dans tout ça quoi donc il faut croire à son histoire si lui veut gagner il faut qu'il ait plein de gens qui y croient pour qu'un jour il gagne d'où l'importance de croire à ton projet écoute merci pour tout ça je vais te poser 3-4 questions avant de te laisser repartir peut-être à l'île prochainement comment toi tu comment comment tu progresses alors on a vu beaucoup d'instincts beaucoup de choses mais est-ce que tu as des d'abord les gens avec qui je travaille sont beaucoup plus brillants beaucoup plus intelligents et donc je progresse en les écoutant à longueur de temps tous les entrepreneurs de notre environnement aussi moi j'essaye de prendre j'essaye de prendre du recul moi j'ai j'ai d'autres passions je suis un fan de musique je suis un fan de nature je passe beaucoup de temps dans mes bois ou en mer je lis j'ai fait pas mal de méditations j'ai du mal à pratiquer de façon purement formelle mais tout ce que j'ai appris parce que j'ai un moment j'ai passé beaucoup de temps j'ai fait beaucoup de retraites notamment j'ai fait 7-8 retraites longues une semaine pour moi c'est horriblement long une semaine en silence à méditer et à faire la yurvédie c'est quand même pas des moments c'est des moments importants silence silence zéro parole aussi un peu parce que t'as des méditations qui sont guidées mais beaucoup de temps de silence c'est une philosophie que j'ai appris énormément ça m'a totalement changé je ne pratique pas suffisamment mais j'ai une méditation informelle continue qui consiste à sentir quand t'es trop dans les modes scénario quand t'es trop dans l'émotionnel essayer de te rebooter 5 ou 10 fois par jour oui ça je le pratique ça m'a beaucoup changé je me permets je suis pas je pense à ton niveau de méditation mais je fréquente de loin Benjamin Blasco qui est le fondateur de Petit Bambou qui est au Luxembourg lui que j'essaye d'avoir sur ce podcast mais qui est un de mes meilleurs partenaires qui me sponsorise depuis le début et je ne le remercie jamais assez mais voilà et alors que je ne l'ai pas vu en vrai mais on se parle quand même de temps en temps et même dans les messages que j'écris pour parler de Petit Bambou et de ma pratique de la méditation il a quand même ce truc qui est de dire mais en fait ne te mets pas de pression tu vois quand je t'entends toi dire en fait je ne médite pas assez lui il te dirait mais si tu médites assez tu médites assez pour toi enfin je pense je me permets Benjamin tu ne m'en voudras pas j'espère mais il y a un côté très en fait il a un côté il m'a appris et avec Petit Bambou aussi un côté d'être bienveillant avec soi-même parce que moi j'ai du mal à être tu vois je suis en permanence en train de me pas de me triturer je ne suis pas très pété du casque non plus mais je me fouette un peu tu vois et lui je dis mais doucement tu médites bien tu fais des trucs take it easy quoi ouais c'est la clé c'est la clé et à la fois savoir savoir tenir et apprendre tous ces apprentissages et à la fois se donner la liberté de se dire voilà je ne suis pas toujours capable ce n'est pas grave j'ai d'autres choses voilà je vais courir est-ce que tu as des routines au-delà de ça personnelles des choses lever tôt coucher tard beaucoup de sommeil je ne sais pas je me lève tôt moi j'ai besoin de de quelques dérapages de temps en temps tu vois je je suis au carnaval de Dunkerque tous les ans pendant trois jours je n'aurais pas l'âme tu ne me reconnaîtrais pas je fais beaucoup de concerts je produis je produis un groupe dont j'étais le plus grand fan au monde quand j'avais 15 ans qu'on connait peut-être que tu connais alors qu'il y a un nom qui n'est pas très politique mais en correct en 2020 qui s'appelle Trisomie 21 d'accord Trisomie 21 c'est le c'est le Joy Division français oui moi c'est cette époque là c'était très très bloqué sur 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 ça et en fait je suis devenu très pote avec eux et je les accompagne je supportais plus l'idée qu'ils ne produisent plus qu'ils ne sortent plus rien et et donc on a produit le dernier album qui est sorti il y a deux ans on a fait une tournée mondiale l'année dernière et c'est absolument génial parce que c'est c'est deux frangins qui viennent de Denain à côté de Valenciennes et et qui font 2000 personnes à Sao Paulo 2000 personnes à Barcelone 2000 personnes à Mexico qui arrivent au Canada c'est des stars et personne ne les connaît en France parce que les médias n'ont pas tellement aimé enfin moi c'est une musique qui me touche beaucoup et que j'adore et je suis ça me fait ça ouais ça me fait super plaisir d'accompagner tout ça tu vois Under the Radar c'est un peu ton c'est un peu ton ouais ouais où est-ce qu'on peut te suivre en parlant de Under the Radar quand même même si tu ne publies pas beaucoup et etc peut-être non mais j'ai décidé de changer tu vois c'est un grand pas déjà de venir de venir chez toi aujourd'hui non non mais j'aimerais bien commencer à commencer à communiquer un peu j'aimerais bien écrire aussi je ne sais pas si j'y arriverai voilà donc pour l'instant je ne sais pas où on peut me suivre LinkedIn on t'accepte facilement si on t'ajoute bon alors il y aura du monde qui va t'ajouter prépare-toi et puis et puis voilà réponds-leur si tu y arrives et très bien et puis par mail par le biais de donc sparkling partners donc sparkling-partners.com enfin vous savez où tapez Martin tout le monde sparkling vous trouverez sans problème sur un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle google.com ou .fr d'ailleurs si tu avais un livre à me recommander danser avec le chaos de Jean-Christophe Vézina ok j'aime en vous parler c'est très riche pas mal ok allez je ne te demande pas plus pourquoi je te le découvrir danser avec le chaos le titre me plaît déjà ok et toute dernière question si tu avais l'occasion de de te retrouver toi-même à la sortie de l'escale à 21 ans et de te glisser un petit truc à toi-même tu te dirais quoi si tu pouvais te parler derrière l'oreille tu pouvais dire à Martin je me redonnerai une citation que j'ai toujours beaucoup aimé les passionnés auront vécu les raisonnables auront duré et on n'est pas là pour durer en fait je crois que c'est une bonne manière de finir tout ça je te suis dans cet adage on est là pour vivre c'est d'ailleurs la baseline de Sparkling et ça j'y tiens beaucoup et c'est vraiment mon filtre et notre filtre sur tout ce qu'on regarde on essaye de faire ces deux mots un peu buzzword et un peu con mais qui ensemble sont très importants c'est sens et fun faire que du sens sans se marrer au bout d'un moment c'est un peu chiant ne faire que se marrer sans sens ça sert à rien et c'est de loisiveté pure si tu associes continuellement tu cherches continuellement associer les deux mots c'est assez joyeux en fait ouais je suis d'accord c'est un travail qu'on a fait récemment sur Cosa Vostra autour du sens et du pourquoi qui est en fait je crois pas que j'en ai parlé sur ce podcast encore mais on l'associe Laurent qui m'a surpris je pensais pas que ça sortirait de lui et et en l'occurrence c'est vraiment il a accouché d'un truc qui était complètement naturel tu vois on n'est pas allé chercher une histoire ou s'inventer un truc c'est vraiment et qui a délié pas mal de choses en fait sur le pourquoi on fait ce qu'on fait il y a quand même un vrai chemin vers l'utilisateur final et une sorte de de maturité du digital après beaucoup de n'importe quoi pour nos clients pour nous en fait pour pour leurs utilisateurs pour leurs clients une recherche un peu d'un truc qui est juste pas con qui a beaucoup de bon sens et ouais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se rattacher et t'as raison je te suis là dessus je dois quand même te moins rebondir sur un truc c'est bien Christophe Bonduel tu parlais tout à l'heure tu m'as dit qu'il allait revenir dans ce podcast ou quoi il est assez peu revenu sur plus tard est-ce que est-ce que il y a eu des moments dans tout ce parcours parce que non non c'est parce que je te parlais de cette confiance a priori et c'est quelqu'un dont je suis encore très proche aujourd'hui donc parce qu'en fait je voulais te remercier d'une chose déjà d'être venu voilà et comme tu en fais pas beaucoup je suis très content mais aussi j'apprécie sur Génération du Tourself on peut avoir un côté bon j'essaye de creuser parce que je veux pas montrer que tout est facile parce que c'est surtout pas ça quoi mais il y a aussi un côté bon ça s'est toujours bien passé mes actionnaires etc etc et à la fois tu vois moi je suis fasciné par les grandes réussites industrielles aussi je suis fasciné par cette famille Muliès qui quand même s'en sort bien sur plein de choses etc et à la fois j'apprécie que tu puisses on sent que t'es pas en froid ou pas complètement je sais pas en guerre j'ai pas l'impression en tout cas non non je suis très proche d'un certain nombre de Muliès personnellement oui donc non j'ai et à la fois tu parles librement de tout ça et tu vois j'ai de vrais apprentissages après tout ça c'est à dire que je sens pas tu vois comme avec Pierre-Edouard Sterrin un épisode que j'ai adoré où il te dit mais attends le meilleur deal du monde que j'ai fait c'était avec mon associé qui m'a amené une idée avec un truc qu'il fallait que je reprenne de Smartbox Belgique et puis il m'a dit bah je prends 50% alors qu'il n'a jamais rien foutu sur le truc excuse-moi mon cher mais tu t'es quand même fait avoir elle me dit mais non c'est le meilleur deal de ma vie tu vois et en fait je veux dire à la fin j'en reviens à la méditation sortir des scénarios mais voilà mais c'est important de les expliquer ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui t'en es sorti et en fait je te remercie parce que enfin moi j'en sors grandi on en sort tous grandi et je pense que ceux qui vivent ça actuellement dans un groupe ou ceux qui pourront le vivre plus tard à un moment enfin voilà à l'origine le deal tu l'as accepté tu savais que c'était pas forcément bon à la fin tu t'en sors quand même bien et et t'aurais pu faire mieux mais aujourd'hui bah je vois un homme devant moi qui a l'air quand même assez accompli assez bien dans ses baskets et et voilà c'est le privilège du grand âge tu sais bah peut-être mais 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 je veux dire voilà je te remercie d'avoir partagé tout ça parce que parce que ça a pas de prix bah merci beaucoup pour ces mots bon écoute je te laisse là-dessus en tout cas je vous remercie à tous j'espère aussi que bah cet épisode vous aura aussi fait grandir bah si c'est le cas tu vois Martin comme beaucoup de mes invités pensait qu'on allait jamais durer aussi longtemps je pense que t'as pas idée de combien de temps on a duré t'as pas regardé l'heure tu vois je te le dirai juste après mais si vous êtes toujours là bah partagez-le voilà j'ai encore eu ce matin je crois à 6h du mat quelqu'un qui m'écrit qui me dit bon bah mon collègue mon colloque arrêtait pas de parler de ton podcast puis du coup bah je m'y suis mis et puis merci etc je lui dis bah écoute embrasse ton colloque je sais pas si vous vous reconnaîtrez mais voilà moi je vous embrasse tous les deux mais diffusez-le à une personne à votre colloque à votre beau-frère à votre machin insistez un peu pour qu'ils s'y mettent moi je me régale encore à découvrir des podcasts qui ne sont pas les miens je le précisais et ce média me fascine toujours et on est au début de tout ça c'est une révolution qu'on mène tous ensemble avec Génération du Tureself et plein d'autres donc allez-y et bravo pour ce que tu fais parce que susciter des vocations pour avoir l'occasion de vraiment de passer en profondeur du temps avec des gens qui ont entrepris et de comprendre pourquoi quels sont leurs moteurs quelles sont leurs récompenses et quelles sont leurs visions du monde il n'y a pas plus d'importance bah merci merci à mon tour ça me touche beaucoup je tente de toi particulièrement merci à tous voilà on s'arrête allez salut bravo vous avez écouté cet épisode de Génération du Tureself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CausaVostra Sous-titrage Société Radio-Canada